Bonsoir! C'est bon! Ça va bien? Oui? Bon ceux qui voulaient apprendre du PHP ce soir, ça va pas bien. Je suis en train de faire le PHP depuis quelques années, je pourrais avoir un dévoyé, mais ça serait une présentation plus ou moins mauvaise. Éric a tellement besoin de speakers qu'il va demander de les présenter. Donc restez venus ce soir. Je sais qu'il fait froid, c'est l'hiver. Si on habite à Montréal, on dirait qu'on n'est pas habitués, on a la misère de sortir de chez nous. Donc je m'accorde Frédéric Harper. Comme j'aime bien dire dans toutes mes présentations, aucun lien avec qui vous êtes en train de penser présentement. Je suis Head of Developer Relations à Maché. Donc je m'occupe de l'équipe d'évangélistes, le Technical Evangelist à Maché, qui c'est une compagnie aux États-Unis. On n'a pas de bureau à Montréal, je travaille chez nous, j'ai la chance de faire ça. Mais pour ceux qui veulent savoir ce que c'est le Maché, dans le fond, on a un Marketplace pour tout ce qui est Cloud API et en même temps des Management Tools. Donc vous vous concentrez sur votre API que vous hébergez, mais vous utilisez votre proxy, nos outils d'analytique. Vous pouvez utiliser le Maché pour vendre vos API ou juste pour avoir de la visibilité. Par exemple, le Marketplace, on a plus de 10 000 API et public et privé et gratuit et premium et payant seulement. Donc si vous avez un API, c'est une bonne façon de soit avoir de la visibilité ou vous concentrez sur votre main business. Et nous autres, on s'occupe du reste de tout ce que vous avez besoin pour gérer vos API à l'endroit. Mais je ne suis pas venu ce soir pour parler de Maché. Ceux qui tweetent dans la présentation, je n'ai absolument aucun problème avec ça. Ceux qui sont semblant tweeter et qui lisent autre chose parce que c'est plate, je n'ai aucun problème avec ça non plus. Mais s'il y en a qui tweetent vraiment, je n'allais pas utiliser AppF Harper, c'est mon handle pour tweeter des choses intéressantes, des choses moins intéressantes. Si vous voulez que ce que j'ai dit, ça ne faisait pas de sens, je n'allais pas, je suis ouvert à tout. Suggestions. Et outofcomfortzone.net, c'est mon blog personnel avec des billets en français, des billets en anglais. Je vais mettre les slides en ligne. Je sais qu'il y a toujours des gens qui me demandent des slides, même si moi, c'est presque juste des images. Donc, je ne suis pas sûr de l'utilité, mais ils vont être disponibles en ligne. Et j'enregistre ma présentation aussi. Donc, vous allez avoir l'audio avec les slides, la vidéo va être disponible en ligne aussi. La qualité audio est toujours un peu ordinaire parce que je n'ai pas de micro, donc c'est mon MacBook qui capte l'audio. Mais c'est bon si vous avez manqué des bouts, si vous voulez réécouter des bouts ou partager vos amis. Donc, je vous l'ai dit, je n'ai pas fait de PHP depuis quelques années. Donc, Eric m'a contacté, il m'a dit, frère, j'aimerais ça que tu viens de parler, de personal branding aux développeurs PHP. Donc, avant de commencer, ceux qui ne sont pas développeurs, je sais quand même qu'ils ne sont pas développeurs dans la salle, vous n'avez pas besoin de nous enfuir en courant. Il y a des exemples qui vont être très spécifiques pour les développeurs. Alors, si vous êtes capable de faire l'abstraction de ces exemples-là, le reste de la présentation, le principe, c'est assez générique. C'est bon pour n'importe qui. Moi, j'ai décidé de concentrer mes billets de blog, ma présentation, ma passion du personal branding pour les développeurs parce que, étant évangéliste aujourd'hui, je me considère encore développeur. J'ai été développeur pendant les 12 premières années de ma carrière. Là, je parle développeur, mais je suis un développeur dans Genjo avec le code, c'est juste que je ne travaille plus sur des produits la journée. Donc, à ce soir, je vais vous parler de personal branding. Est-ce qu'il y en a qui reconnaissent ce logo-là? Pepsi. Pepsi, ok. Si personne ne l'avait reconnu, je ne vais pas rentrer chez vous tout de suite, il y a un problème. Mais, que vous buviez du Pepsi ou non, le logo, ce n'est pas le logo original. Donc, c'est un artiste. Je vois des faces dans la salle, c'est pas mon logo de Pepsi. Il y a un artiste qui a fait un projet qui a repris des logos, différents logos qu'on connaît, et qui s'est dit, je vais faire des logos seulement avec des certes. Pour Pepsi, ceux qui ne sont pas des buvards du coeur, vous vous disiez, c'est à peu près ça, c'est le logo. Vous n'avez peut-être même pas vu que ce n'était pas le logo. Il y en a qui étaient enragés après moi et qui ont dit, c'est du plagiat. Ce n'est pas moi qui l'a fait, je vous disais, c'est un artiste. Mais, l'idée, il s'est dit, on connaît tellement ces marques-là que même si je refais les logos avec des certes, les gens devraient les reconnaître. Celle-ci, celui-ci, Harley Davidson. Donc, lui, c'est encore plus loin du logo parce que c'est seulement des certes, on ne voit même pas le texte. Combien de gens qui ne savaient pas trop que c'était Harley dans la salle? Ok, à peu près la moitié ne savaient pas, l'autre moitié, la moitié qui savaient que c'était Harley Davidson. Est-ce que vous êtes des fans de moto? Vous faites la moto tous les jours, toute la fin de semaine, même l'hiver? Donc, combien ont eu Harley? Donc, c'est mon point. La plupart des gens ont reconnu le logo, même si c'était fait avec des certes. On reconnu que c'était Harley Davidson. Sans être des fans de moto. Moi, je ne suis pas un fan de moto. Quand je l'ai vu, j'ai dit que c'était Harley Davidson. Et qu'est-ce que ça nous dit, Harley Davidson? Bien, souvent, ça veut dire qualité. Ça va malheureusement nous dire peut-être motores et crimes organisés parce que souvent, on sait que les motores vont aimer les Harley Davidson parce que c'est un emblème. Mais quand on dit moto, souvent, on va associer ça avec Harley Davidson. Là, je veux partir de guerre dans la salle, mais si je vous demande le meilleur ordinateur pour vous, c'est quoi en levant la main? Ceux qui sont sur le bureau ont un Mac, MacBook Air, celui-là. Il y en a qui vont dire PC. Moi, c'est plus une marque après avoir parlé. Dell. Dell. Il y en a qui vont dire Alienware. On va avoir différentes réponses. Mais globalement, on s'entend dans la salle, on a peut-être 4 ou 5 marques. Chacun a ses raisons. Il y en a qui préfèrent Mac. Il y en a qui préfèrent Dell. Il y en a qui vont préférer une sorte dans Mac. Moi, j'aime beaucoup les MacBook Air. Je ne fais pas de code de la peau, mais je trouve ça pratique. Je voyage beaucoup. C'est petit. C'est simple. C'est très léger. Donc, je préfère même... Le ciel nous tombe sur la tête. Sur la tête. Je préfère même une marque au sein de cette marque-là. Mais quand on dit quel est le meilleur ordinateur, là, on n'arrive plus avec les mêmes réponses. C'est très, très subjectif. Le meilleur développeur ou la meilleure développeuse... Je ne sais pas si on dit développeur ou développeur. Non, je pense que c'est invariant. C'est invariant. OK. PHP. Au monde, là. Qui qui nous vient en tête? Personne. Anthony Ferrat. Anthony Ferrat. Moi, je n'ai aucune idée. Je ne peux pas m'aider vos réponses. OK. Si on dit à Montréal. Perricog. Perricog. Non, c'est bon. Je comprends que tu l'aies dit. Dans votre compagnie, si vous n'êtes pas tout seul à la programmation du PHP, c'est qui le meilleur? Ça peut être vous. Est-ce que vous avez un meilleur développeur? Ah, c'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Je suis probablement assez d'accord pour avoir utilisé le site de Google. Désolé pour ceux qui travaillent chez Google. Donc, c'est juste une question de mise en situation. Donc, qu'est-ce que c'est le personal branding? Le but est semblable. Donc, c'est sûr que ça dit personal branding. Je suis désolé. Je vais avoir beaucoup d'anglicisme. Marc Personnel, je trouve ça à feu. Je suis francophone, mais je n'aime pas ça. Je vais le dire personal branding assez souvent. Le but est semblable. Le but, ce n'est pas d'associer un logo avec quelque chose, mais c'est d'associer des gens. C'est d'associer une façon de faire. C'est d'associer une expertise et d'être reconnu. On parlait tantôt de meilleur développeur PHP à Montréal. Il y a quelqu'un qui a dit Eric Hug. Éric organise, je ne sais pas, j'aime être avec Eric. C'est peut-être le meilleur développeur PHP. C'est peut-être le pire qu'on n'a jamais connu. Je doute. Je pense qu'Éric… Il pourrait dire… Il pourrait dire sans commentaire. Sans commentaire. Sans commentaire. Mais qu'on l'ait dit en blague ou non, parce qu'Éric soit là ou non, le nom d'Éric doit quand même sortir. Je ne sais pas commentaire là-dessus pourquoi le nom Éric va sortir. Mais le but est un peu semblable. Paul Irish, pour ceux qui font du HTML, c'est un manuscript, ou qui sont fans de Google, c'est un avocat. Un avocat. C'est un… Un avocat. C'est un évangéliste chez Google. Et lui, ce qu'il disait, ce que j'aime beaucoup, il dit Personnal branding is the heart of consistently presenting online and offline the essence of how you stand out from the crowd. Ou en français avec ma traduction totalement personnelle, la marque, la marque personnelle. Wow. L'art de continuellement présenter en ligne et hors ligne l'essence de commerce vous sortez du lot. Et c'est vraiment ça le Personnal branding. C'est à propos de vous. Pis là, ça fait genre vérité de la… C'est quoi l'expression vérité de la paris? Je vais juste prendre ça que j'ai juste en tête. Ça fait… Frédéric est un génie, genre marque personnelle, c'est à propos de moi. C'est ça. Le Personnal branding, c'est à propos de vous. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est à propos de qui vous êtes en entièreté. Les bons et les moins bons côtés. C'est à propos de qui vous voulez devenir. Et là, je parle pas d'inventer des choses. Je me prends comme exemple, j'étais développeur et j'ai découvert quelque chose qui s'appelait évangélisme technique. Technical evangelist. je me suis dit, wow, j'aime coder, mais j'adore les gens, j'aime partager ma passion. C'est ce que je veux faire un jour. Mais là, je me suis dit, je pense avoir des skills, mais il faut que je prouve aux gens que j'ai les aptitudes pour faire ce travail-là. Une des aptitudes, c'était de donner des présentations. Donc, la personne que moi, je voulais devenir, c'était un public speaker. Je voulais devenir un présentateur. Je voulais être capable de faire des conférences. Je devais devenir cette personne-là pour être capable de prouver un potentiel employeur. je suis capable, moi, d'aller devant les gens et parler aux gens et les éduquer sur différentes technologies, de faire des présentations avec ces gens-là. Donc, ça, ça faisait partie de qui je voulais devenir. Comment vous voulez être vu? Je parlais de mon public speaker. C'est plus tard que 5 secondes avant. Ce que j'ai fait, j'ai trouvé une conférence à Montréal, il y a quelques années, qui s'appelait le podcast. Ma première présentation était sur les médias sociaux parce que j'avais organisé un événement dans les médias sociaux. c'était bien fonctionné. Je voulais partager mon expérience avec les gens. Podcam m'a donné une chance sachant que je n'avais jamais présenté dans une conférence. J'avais déjà donné des formations au niveau bénévolat, j'avais déjà fait des choses dans mes précédents emplois, mais jamais fait vraiment une conférence. Ils m'ont donné une chance. J'ai fait une présentation. Qu'est-ce que j'ai fait à la minute que j'ai terminé de parler avec les gens dans ma présentation? J'ai été sur Twitter et j'ai rajouté dans ma biographie Twitter, public speaker. J'avais fait une présentation. Est-ce que c'était faux? Non. J'étais un public speaker. J'étais peut-être pas le meilleur. J'étais clairement pas celui avec le plus d'expérience, mais c'était la façon dont je voulais que les gens me perçoivent, comme un public speaker. Donc, je ne mentais pas aux gens, mais je leur proposais ma réalité, qui n'était pas fausse, mais qui n'était peut-être pas la plus étoffée qu'on aurait vu. ce que vous connaissez, donc vos connaissances, votre expertise, ce que vous faites, ce que vous faites présentement, votre emploi, vos hobbies, ce que vous avez fait. Et ça, c'est important, parce qu'on ne pourra jamais vous enlever ce que vous avez fait, que ce soit bien ou mal. Un autre exemple, j'ai organisé un festival à Montréal, et je vais parler de moi tout le temps, vous allez vous fatiguer avec ça, mais je me base sur mon exemple pour vous donner des trucs concrets. J'ai organisé un festival il y a quelques années, j'ai parti à un festival qui s'appelait le Festival Geek de Montréal, GeekFest MTL, Montréal. C'est un festival pour les geeks, qui ramenaient différents types de geeks sous le toit, informatiques, des gens qui aiment faire du cosplay, des gens qui aiment faire des jeux de table, des jeux vidéo, et parce que j'avais amené l'idée, je n'ai pas organisé tout seul, je me suis entouré de gens, on l'a organisé, ça a bien fonctionné, on a eu 500 quelques personnes la première année, 700 quelques la deuxième, là j'ai donné le bébé à quelqu'un, je laissais le bébé à quelqu'un d'autre, mais parce que j'avais initié l'idée, j'étais le geek. Et encore aujourd'hui, les gens font « Fred, c'est comme le gars le plus geek qu'on connaît. » Mais ce n'est pas vrai, j'ai des amis qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus geeks que moi, je suis geek, on me laisse ça s'il vous plaît, mais je ne suis pas la personne la plus geek dans mon entourage, mais parce que j'avais fait quelque chose, parce que j'avais créé quelque chose qui était lié au monde des geeks, les gens m'associent encore, même si ça fait 3 ou peut-être même 4 ou 5 ans que je n'organise plus l'événement, je suis encore associé à ce type de personnalité-là, à ce type d'événement-là. Donc ça, c'est super important. Votre tribu, j'adore le terme tribu, « tribe » en anglais, les gens que vous connaissez, les gens qui vous connaissent, il y a des gens qui vous connaissent que vous ne connaissez pas, ils vous ont vu sur Twitter, ils vous ont vu un événement, ils ne sont pas venus de parler, vous l'avez présenté peut-être dans une conférence, j'ai peut-être pas eu le temps de parler à tout le monde, mais eux autres vous ont vu. Donc les gens que vous connaissez qui font partie de votre réseau, en ligne et en ligne, ça va être critique, ça va être super important pour le personal branding. Ce que vous aimez, et avec la venue des médias sociaux, c'est beaucoup plus facile de partager à un peu tout le monde, donc ce que vous n'aimez pas fait partie de votre personal branding, de votre marque personnelle, parce qu'on est assez rapide, je ne sais pas pour vous, moi j'ai tendance à chialer beaucoup sur Twitter et Facebook, donc on est assez rapide pour chialer quand quelque chose ne fonctionne pas, quand on n'aime pas quelque chose, donc ça fait partie de votre brand, ça fait partie de qui vous êtes. Donc le personal branding, c'est vous, mais c'est vous at large. Ça comprend tout, les bons côtés, les moins bons côtés, le côté professionnel, ainsi que le côté personnel. Mais pourquoi on parle de personal branding? Est-ce qu'on a rien d'autre à faire un jeudi soir? Je ne pense pas. Est-ce que, si vous êtes ici ce soir, est-ce que vous pensez que le personal branding c'est important, et puis là, soyez totalement honnête? Oui. C'est important. Wow. Bon, ça j'aime ça. Habituellement, les gens sont beaucoup moins, oui, on pense que c'est correct. Au moins, il y a une curiosité, ceux qui ne sont pas manifestés, peut-être que vous n'osez pas le dire, que vous ne savez pas trop si vous perdez votre temps en soir, vous ne savez pas trop c'est quoi. Puis c'est correct, on est là pour savoir, pour introduire l'idée, puis pour savoir si ça fait du sens pour nous. Mais, j'ai beaucoup aimé ton commentaire, moi je trouve que ce n'est pas important, je trouve que c'est critique. C'est critique. Tu l'as dit, j'ai réussi à avoir des emplois à travers de tout ça, j'ai eu beaucoup d'offres très intéressantes par rapport à mon brand, par rapport à ce que j'ai créé. Donc, ce n'est pas important, c'est critique. Et pourquoi c'est critique? Parce que vous avez déjà tout un personnel branding, vous avez tout déjà une marque personnelle. J'arrête de dire ça, je vais le détester. Vous avez déjà tout un personnel branding. Oui, tout ça vous allez pouvoir vous faire des amis. Donc, vous avez déjà tout un brand, et que vous le vouliez ou non, vous, vous avez un brand. Les gens vous définissent. Ce n'est pas pour vous, on a tendance, l'arrache semaine, à juger les gens assez rapidement. Aussi, pas négativement. Vous avez un collègue au travail, une fois que vous avez un promen, vous allez le boire, il vous aide tout le temps, et puis, vous passez deux heures à trouver un bug, puis lui, il arrive à votre ordinateur, puis le plan de magie, cinq minutes après, c'est fixé, puis c'est encore mieux que ce que vous avez fait les deux dernières heures. C'est un gars-là, vous l'avez défini comme c'est un bon programmeur, puis il est sympathique parce qu'il prend du temps pour venir m'aider, même s'il n'est pas dans mon équipe, même s'il ne travaille pas avec mon projet. Vous avez un autre collègue, lui, qui ne va jamais avec vous autres dans les cinq cassettes, puis ce n'est même pas parce qu'il a des enfants à coucher, c'est juste qu'il ne veut pas se venir avec vous autres, il n'a pas l'air trop sympathique, il ne se socialise pas, mais vous l'avez catégorisé, et ça, ça fait partie de son brand. Vous l'avez catégorisé comme quelqu'un d'anti-social ou comme quelqu'un qui n'est pas trop sympathique ou comme quelqu'un qui peut-être ne vous aime juste pas. Donc, vous avez actuellement tout le monde dans la salle, y compris, vous avez déjà un brand à vous. Le seul problème, c'est que la plupart des gens ne le gèrent pas. donc vous laissez les autres vous définir. Et ça, ça peut être bien, mais ça peut être dangereux. Et faites le test avec vos amis, votre famille, les collègues de travail, les gens que vous ne connaissez pas sur Twitter, puis demandez-leur qu'est-ce que tu penses de moi? Et là, ça peut être dangereux comme question. Il y a certaines choses que vous allez aimer, il y a d'autres choses que vous allez moins aimer. Ce qui est intéressant à faire ce test-là, c'est que vous allez avoir un retour possiblement honnête. Ce n'est pas tout le monde qui va oser vous dire vos quatre vérités, mais faites le test, vous avez déjà un brand. Donc ça, c'est le premier, s'il y a un truc à retenir, c'est super important de penser au personal branding et de prendre possession de ce brand-là parce que vous n'en avez déjà un. Donc autant soignez votre image, autant travaillez, faire en conséquence que ça rapporte, que ça soit intéressant pour vous autres. Je ne parlais pas trop longtemps de moi, un peu dans la réalité que je vous parlais tantôt, j'étais développeur, j'ai créé des applications mobile web, 10-12 ans, j'ai fait ça, j'ai découvert qu'il y avait un job d'évangéliste, et je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire. J'aime partager, j'aime les gens, pour moi c'est ça le what's next. Bien, j'ai commencé à faire des présentations, j'ai commencé à écrire des blogs, j'ai commencé à aller dans des groupes utilisateurs, j'ai commencé à créer des choses et j'ai eu un offre pour un poste d'évangéliste. Pas nécessairement l'entreprise pour laquelle j'aurais voulu travailler, mais Microsoft m'a approché, il m'a dit, Frédéric, on cherche un évangéliste, on a entendu parler de toi, on aimerait ça jaser. Je dis qu'il ne voulait pas nécessairement travailler pour Microsoft, parce que je suis un gars qui est très très open source, j'ai une vision très encadrée de Microsoft, j'ai été discuté avec eux autres, j'ai vu que ce n'était pas super que ça, j'ai accepté la job, j'ai travaillé là 2 ans et demi, 2 ans et demi mon territoire était le Canada. Donc moi qui ne sortais pas vraiment de Montréal pour le travail, il avait toujours parlé seulement en français, je me retrouvais partout dans le Canada, Ottawa, Vancouver, Toronto, aller faire des conférences. Mon réseau a grandi, mon expérience a augmenté, mon nombre de présentations, ma confiance en moi devant les gens, tout a pris l'expansion. Jusqu'au moment où j'ai dit, ça y est, j'ai terminé avec Microsoft, what's next, j'ai obtenu une job chez Mozilla, là je revenais un peu plus deux pieds dans l'open source, je crois que chez Microsoft je faisais l'open source, pour ceux qui sont curieux et qui se demandent qu'est ce qu'il faut, c'est pour l'enjeuner plus tard, mais je suis allé chez Mozilla, et là mon territoire est passé du Canada à le monde entier, ce qui est assez cool, je peux faire ça, c'est cool. Je faisais des présentations partout dans le monde, j'ai fait des présentations en Inde, j'ai fait des présentations en Pologne, j'ai été en France, en Belgique, j'ai été dans des conférences, j'ai fait des workshops, j'ai fait des trainings là-bas, des hackathon, et mon réseau a augmenté, ma crédibilité a augmenté, et ça a continué, ce qui m'a permis, quand j'ai annoncé que je partais de Microsoft, et là, c'est pas parce que je suis meilleur que les autres, mais mon réseau, mon branding, m'a permis de ne pas avoir à chercher un emploi. Je n'ai pas cherché un emploi, Mozilla est venu à moi. Quand j'ai décidé de quitter Mozilla, ma shape est venu à moi. Et encore là, je ne suis pas meilleur que les autres, je ne suis pas l'évangéliste le plus adorable ou quoi que ce soit sur la Terre. Il y en a d'autres qui sont meilleurs que moi, il y en a d'autres qui sont plus populaires, il y en a d'autres qui sont plus reconnus, mais mon réseau, mon branding, ma façon de faire les choses, qui étaient associées à Frederick Harper, à moi, m'ont aidé à avoir plus de facilité par rapport à ça. Donc, tu parlais tantôt que ça t'a aidé à avoir des jobs, ça m'a aidé à avoir des jobs, ça m'a aidé aussi à avoir d'autres choses sur lesquelles je vais revenir plus tard. Donc, souvent, on a une conception par rapport au personal branding, on se dit, ben là, moi, je ne veux pas devenir la personne qu'on va nommer car Fred va demander c'est qui le développeur qui est le meilleur dans le monde. C'est trop loin, ce n'est pas moi, ce n'est pas le genre de trucs que je veux faire. Donc, le personal branding, ça peut être, oui, pour devenir cette rockstar qui va donner la ressource un peu partout dans le monde, mais ça peut être aussi selon vos buts que vous vous fixez, vous voulez donner un chef de projet, vous voulez donner le meilleur développeur reconnu à Montréal, vous voulez, il y a plusieurs raisons, donc ce n'est pas nécessairement pour les buts ultimes énormes, immenses. Oui. Je parlais tantôt, il y a peut-être quelqu'un qui est un peu anti-social dans lesquels c'est l'idée en effet. Mais j'ai travaillé avec plusieurs personnes que je ne pouvais pas dire qu'ils étaient socials et qu'ils allaient sortir de son bureau et tout, mais je savais par contre qu'ils travaillaient à un rythme très fixe, qu'ils étaient présents à tous les matins, qu'ils faisaient de 9 par 5 tout le temps, puis ce qu'ils livraient avait une qualité critique. C'était pas exceptionnel, mais je pouvais compter sur lui. Effectivement, c'est un bon exemple. C'est ça, je n'ai pas dit ça négativement, mais c'est le brand qu'on s'en fait. Donc toi, tu avais une idée que tu savais que cette personne était bonne, la meilleure, la moins bonne, elle était bonne à livrer, et ça peut être correct, ça peut ne pas être correct, mais tu t'es fait quand même une idée de cette personne-là, cette personne-là, par rapport à ce que tu connais la personne, par rapport à ce que la personne dégageait. Donc oui, c'est bon. Donc première chose, une autre des raisons pourquoi, ben, je ne veux pas être négatif ce soir, mais vous n'êtes pas indispensable. Personne n'est indispensable. C'est positif de ne pas être indispensable. C'est positif de ne pas être indispensable. Mais souvent, on a ce qu'on, je ne sais pas si c'est, j'ai entendu un accent français, je ne sais pas si c'est le même, c'est le même en France, mais au Québec, on a tendance à croire ce que j'appelle la sacro-sainte sécurité d'emploi, de si j'ai un emploi, c'est beaucoup plus sécuritaire qu'à mon compte d'être dans une start-up. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Moi, je me souviens des entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, ça allait super bien, j'étais heureux. On avait des discussions, toujours par quelqu'un, on avait des discussions sur devenir partenaire sur cette entreprise, puis mon patron, et on discute de ça, puis je dis écoute, on finit le projet, on a un mois de rush, après ça, on se rassoit puis on discute plus sérieusement de la chose. Fini le projet, livré le projet chez le client, on s'assoit, et ce qu'on m'annonce, c'est que je n'ai plus de job parce que tout le monde est mis d'or. Donc, j'avais un emploi, j'étais super heureux, je pensais que ça allait bien, puis j'ai perdu mon emploi. Donc, on n'est pas indispensable. Puis tu l'as dit, c'est quelque chose d'intéressant, moi je trouve ça bien qu'on ne soit pas indispensable, mais ça ne peut faire pas. Mais le fait qu'on ne soit pas indispensable, ça veut dire qu'il faut être prêt à un certain moment donné à se dire, peut-être que demain matin, si je n'ai plus de job, qu'est-ce qui arrive? Donc, mon branding va m'aider à faciliter cette transition-là en cas de problème, en cas d'un moment donné où est-ce que je puisse peut-être perdre ma job ou peut-être que je ne trouverai pas. Ça va m'aider à trouver des clients si je te rends compte, oui. Il y a une chose aussi, à l'inverse, justement, de ne pas être indispensable. Se rendre indispensable souvent, c'est plus, c'est un très, très gros piège parce qu'après ça, tu ne peux plus monter, tu ne peux pas t'en aller parce que tu as besoin de toi, de tes compétences et de ne pas rendre à ça. Oh, j'ai vu ça souvent. Moi, je... Je pense fortement qu'on n'est jamais indispensable. Peu importe le travail que tu vas faire, peu importe que tu penses que tu fais le travail pour 10, puis bear with me, ça va peut-être faire mal, tu pars. Il va peut-être avoir bien de la misère à te remplacer. Moi, je me souviens d'une entreprise, on est cinq, on était genre sept développeurs, on est cinq à être partis en même temps, on se dit, la compagnie va fermer. Ça n'a pas été bien pendant des mois, mais là, la compagnie va super bien, ça va mieux que quand on était là. Donc, ça peut faire mal, ça peut être dur, au contraire, ça sort un peu du personal branding, mais moi, ce que j'essaie de faire, et c'est ce que je fais depuis des années, j'essaie de me rendre dispensable. J'essaie de me rendre dispensable le plus possible. Je fais en sorte le plus possible que si demain matin, on veut me mettre dehors, qu'il y ait le moins d'impact possible sur l'entreprise. Et étonnamment, ce que ça fait, ça fait l'inverse, parce que je fais tellement tout pour me rendre dispensable. J'ai beaucoup misère à être dispensable. Me rendre dispensable, ça fait en sorte que je deviens dispensable pour l'entreprise. Donc ça, on pourrait en reparler, c'est un autre sujet, mais ça, c'est mon approche à moi, et ça m'a rapporté beaucoup à travers les ans. Ce que je dis, c'est pas que beaucoup pour essayer de l'aide, justement, c'est un piège. non, 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 c'est ça. OK, je comprends. Je suis totalement d'accord. Je comprends. demain matin, une entreprise, c'est clair de dire, une entreprise va tourner, c'est ça, tout le monde va sonner. Tout est positif, le président ne part pas, il meurt. Je suis d'accord avec toi, dans certains contextes, c'est un majeur parcours comme moi qui m'a trouvé le contraire malheureusement. et c'est pour ça que je suis curieux dans ces entreprise. Bon, je veux pas être jacké la présentation, continue Fred. Aucun problème. Aucun problème. Les nouvelles opportunités, peut-être que vous aimez votre emploi, mais peut-être que présentement vous êtes développeur PHP junior puis vous dites moi, je veux obtenir le titre de senior parce que ça marche pas nécessaire avec les années, souvent on se définit nous-mêmes, mais souvent c'est l'entreprise qui va dire, moi, après tant d'années ou après tant de temps sur le projet ou après certaines expertises, on t'offre le titre, on t'offre ce upgrade-là qui, des fois, vient avec un upgrade de salaire ou non. Ça peut être de travailler dans une nouvelle entreprise, ça peut être comme moi j'ai fait, de dire on part d'un type d'emploi, je reste dans le domaine techno, mais j'ai été d'un autre côté qui est le côté plus public speaker, plus personne qui représente l'entreprise, qui est le développeur. Donc, il y a plusieurs opportunités qui s'offrent à vous, peut-être de partir à votre compte, peut-être d'aller chercher de nouveaux types de clients si vous êtes à votre compte déjà. Donc, ces opportunités-là vont être importantes si ça va être un but que vous allez pouvoir vous fixer et votre personnel branding va vous aider à rendre ces choses-là un peu plus faciles. J'ai parlé aux autres qui disaient récemment dans une entrevue qu'on a des problèmes avec l'argent au Québec. Je pense que c'est vrai. Je pense qu'il n'y a absolument rien de mal à vouloir gagner plus d'argent ou avoir plus de bénéfices. Donc, si c'est un de votre but, de dire, moi j'ai un salaire X aujourd'hui et j'aimerais ça gagner un meilleur salaire, bien, il n'y a aucun problème. Moi, je ne vois pas de problème à ça. C'est un de vos buts et le personnel branding va vous aider à atteindre ces buts-là. Parce que gagner un meilleur salaire, ça peut se faire de différentes manières. Ça peut être de changer d'emploi, d'aller dans une autre entreprise. Ça peut être, si vous êtes à votre compte, de trouver des clients qui sont peut-être un peu plus payants ou qui ont des plus gros budgets ou juste d'augmenter dans la chaîne alimentaire de l'entreprise. Il y a différentes façons de faire ça. Donc, ça, c'est un autre but que vous pouvez vous fixer. La reconnaissance. Pourquoi encore qu'on ne pense pas au personnel branding? Bien, encore là, moi, je ne vois pas, je ne vois pas de problème. En fait, ma conjointe m'a dit que je suis un peu narcissique. Je pense que, tu sais, les développeurs, les développeurs sont un peu narcissiques pour faire ce travail-là. Mais moi non plus, je ne vois pas de problème à aller chercher un peu plus de reconnaissance. Et là, la reconnaissance, ça ne veut pas dire d'être sur l'édition et faire un spectacle de développeurs. Ça peut être tout simplement de dire, bien moi, je veux être reconnu à Montréal, comme le meilleur développeur JavaScript, le meilleur développeur PHP, ou bien, je veux juste que dans mon entreprise, on remarque que ce que je fais, c'est du bon travail. Ou je veux être capable de braguer à mes amis, regarde l'application que j'ai faite. Il y a des choses qui sont intéressantes. La reconnaissance prend différentes formes. Quand j'étais développeur, j'ai fait des applications où les techniciens Vidéotron utilisent une de mes applications. Bien, quand j'ai un technicien qui est chez nous, je lui demande toujours, puis cette application-là, bien là, moi maintenant, ça fait des années, l'application a changé, c'est plus moi qui s'en ai plus, mais au début, j'étais, puis l'application commençait à avoir, puis j'attendais la réponse, puis heureusement, c'était positif. Mais c'était le fun. Je ne cherchais pas nécessairement la reconnaissance dans mon cas, mais c'était le fun d'avoir cette reconnaissance-là, de dire que les techniciens faisaient, « Hey, cette application-là, elle me sauve beaucoup de temps, c'est vraiment pratique. » Puis là, il me regardait, puis c'était comme, « T'es technicien toi aussi, pourquoi tu connais l'application? » J'étais comme, « Oh, moi, je l'ai fait. » J'étais comme content. Mais la reconnaissance, je pense que c'est pas quelque chose de négatif. Ça dépend à quel niveau, ça dépend comment on va aller la chercher, ça dépend pour quelles raisons on va aller la chercher. Mais, encore là, le personal branding va vous aider à propulser tout ça. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que le personal branding ne va pas tout faire par magie. Et c'est des choses que vous allez pouvoir acquérir sans. Mais ça va vous donner un bon coup de main. Oui. Peut-être qu'on sait la pyramide de Marcelo, je pense que c'est bon. Oui. Peut-être qu'on sait, c'est une pyramide qui hiérarchise, qui priorise différents besoins. Le premier étant, qui est négatif. Survivre, c'est la nourriture libre. Et respirer. Et ça, c'est le dernier palier. Oui. C'est la reconnaissance sociale qui est dernier palier. C'est drôle parce que j'en parle justement dans ce livre que j'écris sur le sujet. Puis, je dis que le personal branding vous aide, c'est pas quelque chose de critique à votre vie, mais comme tu dis, c'est en haut du palier, c'est en haut de la pyramide. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et la reconnaissance, bien, on a tous besoin à différents niveaux d'avoir une certaine reconnaissance. L'année passée, j'en mets de ma règle quelques cinq ans dépressifs, etc. Puis, une partie de ce qui m'agaçait, c'était justement qui j'étais et qui pouvait être au sein de mes amis et au pied. Je me suis rendu compte que la beauté professionnelle, c'est quelque chose d'important aussi. Et le fait de parler tantôt, demander aux autres qu'est-ce qu'ils pensent de vous. Ben, effectivement, c'est ce genre de choses que j'ai faites. Et autant de points personnels que professionnels, au final, si tu te rends compte, qui je suis, oui, je suis un gars qui aime jouer du piano et jouer de badminton, mais oui, je suis aussi un développeur. quand t'arrives au palais des gens qui ne sont pas développeurs, puis ils te regardent du genre, ah oui, mais c'est moi, je ne connais pas ça, pourquoi tu m'en parles? Ça me délimine aussi. Je pense que la majorité de ma journée en parle de ça. Oui, je pense que la reconnaissance par des gens qui ne servent pas nécessairement tout ce que tu fais dans la vie. Oui, puis ça peut être le but que tu te fixes, mais ça peut être un des effets, des side effects du personal branding, d'avoir cette reconnaissance que les gens vont te reconnaître. Non, t'es un bon développeur ou tu vas leur parler de ce que tu fais dans la vie puis même, justement, parce qu'ils ne sont pas développeurs, moi, quand je dis aux gens que je suis capable de faire afficher des choses sur l'écran avec du texte qui n'est pas du français, qui n'est pas d'anglais, les gens sont comme, ah, t'es capable de faire ça. Même s'ils ne comprennent pas tous, il y a quand même un petit côté impression qui impressionne les gens par rapport à ça. Donc, au bout de la ligne, moi, je suis un peu positif, je pense que tout le monde mérite de réussir. Et peu importe quelle est votre définition de la réussite, ce que j'appelle mon précieux, le but, ce que vous recherchez, ce que j'ai présenté là, c'est des éléments dont le personal branding va vous aider à aller chercher, mais c'est les éléments qui sont peut-être les plus communs. Vous pouvez avoir d'autres buts et c'est correct. Donc, ce qui va être important, ah, avant, le personal branding, c'est pour tout le monde. Moi, j'en parle aux développeurs parce que, je vous l'ai dit tantôt, je suis un développeur, je viens de ce milieu-là, je veux le partager avec les développeurs, ça m'a aidé, moi, à me rendre où je veux dans la vie. Moi, quand le lundi arrive, je m'en fous, je suis content parce que je vais travailler. Donc, moi, je veux que les gens se rendent à ce niveau-là. tu disais tantôt, on passe 30, 40, 50, 60, je ne sais pas combien d'heures par semaine au travail, on en passe plus qu'avec notre famille, avec nos amis pour faire les autres activités. Je pense que c'est important qu'on aime ce qu'on fait, qu'on ait du plaisir à faire ce qu'on fait au jour le jour. Et c'est bon pour tout le monde. La serveuse au restaurant, elle a un personnel branding. Tu sais que quand tu passes à ce restaurant-là, cette serveuse-là, elle ne se trouve pas dans son point de table parce que ça va prendre 20 minutes avant d'avoir ton pas, mais tu sais que là, comme tu disais, tu la connais, tu sais qu'elle est sympathique, elle va dire, « Salut, Fred, ça va, ça fait longtemps que tu n'es pas venu, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas des blagues, ça va être le fun. » Et tu sais que tu vas passer un bon moment, tu vas là pour la bouffe, mais sympathique. Elle a un personnel branding, je dis la serveuse, tu peux être un serveur, n'importe quel type d'emploi. Alors, il y a des emplois pour lesquels ça va être un peu plus dur, ça peut être un peu moins, mais au niveau du développement, l'informatique, les designers, les intégrateurs, peu importe, on a tellement d'outils, on est tellement connectés, on a le web, les ordinateurs, ça nous permet de faire en sorte que c'est beaucoup plus facile de gérer notre brand et de le gérer à un autre niveau. Oui. Quel est donc le pourcentage de firm rate avant d'arriver à l'objectif que tu te fixes et de dire, « Ben là, je suis satisfait, je me reconnais comme étant à avoir accompli ce que je voulais accomplir. » Moi, je suis un, je suis un, j'énerve ma blonde, je suis un éternel positif. Moi, je pense que tu n'atteins jamais ce niveau-là et je m'explique, c'est que tu vas toujours travailler sur ton brand, tu vas toujours, tu as toujours, c'est impossible, on a toujours quelque chose qu'on veut de plus. Tu sais, que ce soit, tu achètes ta télé chez toi, une super grosse télé, ah ben là, comme le meuble, il est moins intéressant, là tu veux changer le meuble. Ah, il me semble qu'il y a des niveaux différents. Il y a toujours quelque chose que tu veux, que ce soit matérialiste, que ce soit au niveau de ta carrière, tu as toujours un excès. Fait que moi, je pense que tu travailles toujours ton prochain niveau. Ce que je vais vous mentionner tantôt, c'est de toujours fixer des buts qui sont réalisables dans un nombre de temps correct. Et là, le correct, vous le définirez vous-même. Mais un exemple, ça serait de dire, moi, je veux, je suis un développeur senior, je veux un développeur senior d'ici deux ans. Faisable, pas faisable, dépendant où vous êtes dans votre carrière. Ben, c'est quelque chose de quantifiable, c'est facile à savoir. Est-ce que je suis senior ou pas? Dans le cas où je suis dans mon entreprise, c'est l'entreprise, c'est mon patron qui va me suggérer pas d'augmentation, mais une promotion, merci, qui va me suggérer une promotion. S'il ne me suggère pas de promotion, ben, dans mon cadre d'entreprise, je ne suis pas considéré comme un senior, donc je ne l'ai pas réussi. Ben là, je me dis, OK, j'ai fini mes deux ans, puis je te suggère d'avant, si tu vois que ça n'arrive pas de ré, j'ai juste envie de re-assessir, de re-assessir, de réajuster, revoir tes paramètres, de dire, ben, peut-être que tu es dans cette entreprise-là, je n'ai pas moyen de devenir senior. Donc, je n'ai pas de formule que je suggère. Ce que je suggère, c'est de constamment être à l'écoute de où on en est, d'aller par petits pas. Donc, je donne un exemple, moi, mon but, c'est de devenir le lead programmeur sur Google Chrome. C'est un bon step. Ben, peut-être que c'est bon d'y aller par champ. Peut-être que mon premier champ, ça veut dire, moi, je veux avoir un job chez Google. Peu importe dans l'équipe, je veux avoir un job chez Google. Hop! Une fois que j'ai atteint ce step-là, ben là, ça serait de rentrer dans l'équipe de Chrome. Hop! Là, ça serait de passer senior. Hop! Là, ça serait de cliquer le lead programmer out, puis de prendre sa job. Donc, il y a différents états que je vais essayer d'aller chercher pour atteindre ce niveau-là. Mais, c'est de le faire en… les ramener à quelque chose qui va être plus facile à atteindre. Pis là, après ça, ben, des fois, ça ne fonctionnera pas. Des fois, ça va prendre plus de temps. Des fois, ça va prendre plus de temps. Peut-être qu'au lieu de passer d'un développeur dans une compagnie et puis d'aller travailler chez Google, je vais peut-être tout de suite rentrer dans l'équipe de Chrome. Peut-être que je vais tout de suite rentrer comme senior parce que j'ai assez d'expérience et Google considère que je suis un bon programmeur senior. Fait que c'est très… J'ai pas de réponse toute faite. Je sais pas si ça répond. Je voudrais jump là-dessus pis encore te dire, c'est pas juste de te donner un but dans un temps très fixé, mais c'est de te donner une direction pis un souhait. Dans le sens… Comment tu te vois dans 5 ans? C'est pas nécessairement te dire, je veux être ça très spécifiquement avec un temps très défini, mais te dire, moi, quelque chose que j'aimerais faire, par exemple, c'est être public speaker. Ben, qu'est-ce que tu vas commencer par faire? Tu vas commencer par faire quelques présentations au bureau, je dis, pour parler aux autres développeurs. Tu vas commencer avec des user groups comme PHP Québec, tu vas continuer d'augmenter comme ça. Tu tends vers ça. Tu y travailles sans te mettre tant de pression que ça, parce que oui, t'as déjà fait 40 heures semaine ou autre, mais c'est comme une direction que tu t'es donné, tu sais. Fait que… Pis en même temps, les opportunités, ils apparaîtront pas par magie. Je disais, faut que tu communiques le fait que c'est quelque chose qui t'intéresse. Pis quand tu disais, t'as fait une présentation pis ton tag, c'était public speaker, je pense que c'est le cas. Je disais, faut que tu crées ce genre d'opportunités-là. J'ai pas menti à personne. J'étais un public speaker, j'avais fait une présentation, mais j'étais à moitié d'accord avec ce que tu dis, parce que moi, je crois fermement qu'il faut se mettre un but. Encore là, la pression, je suis d'accord, faut pas virer fou avec ce qu'on veut faire, mais si ton but, c'est d'être public speaker, vas-y par chance. Parce que si tu dis, moi, je veux être public speaker, peut-être que toi, ça va fonctionner, mais la plupart des gens, s'il y a pas de deadline, on a tendance à pas le faire. un jour, j'ai encore le temps. Puis là, t'arrives un an, deux ans, trois ans, je n'ai pas encore commencé à présenter. Mais là, si je me dis, ok, je me donne six mois, puis dans six mois, je fais un lunch and learn au travail, ben là, t'es pas encore un party speaker, mais t'as atteint une étape de plus. des petits steps comme ça, mais l'idée, c'est une interaction. Créer des opportunités, juste en en parlant. J'étais encore très, très junior dans une compagnie, je travaillais un grand bon petit temps, puis on avait un client à Amsterdam, je lui dis, tu sais, si jamais t'as besoin de quelqu'un pour aller là-bas, moi, ça va me faire plaisir d'aller là-bas, voyager, puis tout, puis je travaillais sur les projets, puis tout, puis tout, plus tard, j'ai dit, ça tombe beaucoup des règles. Ce genre d'opportunités-là, ça apparaît pas par magie, je lui dis, je l'ai créé, puis j'ai demandé une idée dans sa tête, sinon, je m'aurais vraiment dégradé. Luc? Un autre point, et ça, je pense que j'ai dit, c'est une question dans la salle, je suis sûr que mon collègue la passe, ça, c'est une passe, ça m'a toujours bougé, si on pouvait arriver. Des fois, moi, quand j'ai voulu devenir, je fais ça, je vais dire tout de suite, mais j'étais complètement incompétent, mais fais semblant. Soit responsable, mais fais semblant. À un moment donné, t'en aurais plus besoin de faire. C'est la meilleure, ironiquement, le site web de Fred, le titre du site web de Fred, c'est la petite tour. Out of comfort zone. Dégage de ta zone de confort. Essaye pas de calculer. Ce que c'est de calculer, tu sais, ça veut dire que tu connais des jours, mais où est-ce que tu vas mettre les choses en dehors de ton range de connaissance. Bien, deux choses, je comprends ce que tu viens de le dire, mais je ferais attention avec la partie fake un peu, parce qu'il faut toujours rester un an, sans ça, ça va te revenir. C'est ça, c'est pour ça, je voulais juste le remettre sur la terre pour pas que les gens le comprennent différemment. Effectivement, out of comfort zone, c'est où la magie commence à arriver, c'est quand on sort de la zone de confort, c'est quand on sort de la zone de confort, c'est qu'on reste tout le temps dans la zone de confort. Du coup, il y a un proverbe que j'aime beaucoup énoncer, puis je pense que c'est vrai, c'est à rejoindre ce que la magie dit là, on est toujours au niveau de notre compétence. Ben il y a le, il y a le, il y a le, c'est ce que ça appelle le syndrome de Dilbert, de Dilbert, Dilbert syndrome, où t'arrives toujours au niveau où t'es, toujours au niveau où t'es plus incompétent, c'est-à-dire que dès que t'as un nouvel job, ben t'es plus, en tout cas, on oublie ça. Exactement ça. Oui, c'est ça, merci, t'es promu jusqu'à là que t'atteins ton niveau d'incompétence. Donc, comment on arrive à faire ça? Donc, un peu ce qui, là où on arrive, et d'ailleurs, je remercie les discussions qu'on a, parce que c'est juste moi qui parle, donc c'est le fun d'avoir des discussions. Donc, comment on arrive là? Première étape, on définit son but. Parce que, oui, vous avez un brand, oui, vous devez en prendre possession, mais, oui, il y a l'aspect gestion de, je ne veux pas que tout le monde pense n'importe quoi de moi, je veux être maître de mon image, mais en même temps, si vous vous fixez un but, ça va être beaucoup plus facile d'être maître de votre image, de votre marque personnelle. Donc, vos buts, les buts que je parlais tantôt, des nouveaux buts, des buts différents, ce que je disais tantôt, quantifiable, et, pour que je sois capable de dire, est-ce que j'ai réussi ou pas, moi dire, je veux plus de clients, c'est ça mon but pour faire ça un branding? Non. Je veux dix nouveaux clients d'ici trois ans, plus clients d'incurants. Bon, ça, c'est quelque chose qui, moi, m'intéresse. parce que c'est facile de dire, dans trois ans, dans un, j'ai une période de temps, je vais être capable de dire, non, j'en ai eu cinq. Peut-être que tu es heureux pareil, peut-être que c'est, 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 c'est cinq meilleurs clients que les dix que tu avais eus. L'idée, c'est de dire, on définit un but qui est, qui arrive dans une période de temps, et qui est quantifiable. Définir votre brand. Ça a l'air un peu idiot à dire, mais définir qui est votre brand. Et ça, il faut prendre en compte, comme je disais tantôt, qui on est, et définir qui on est, c'est un petit peu bizarre. Je ne sais pas si vous avez fait ça, moi, je suis le genre de personne qui ne s'arrête jamais, et on croit se connaître jusqu'à temps qu'on s'arrête pour voir si on se connaît. Et là, c'est assez intéressant, d'essayer de se définir qui on est. Donc, faites l'exercice, c'est assez spécial. Vous allez voir des fois que, vous connaissez peut-être pas aussi bien que vous pensez. Donc, vous devez vous définir, parce que ça va faire partie de qui vous êtes. Définir qui vous voulez être. Encore là, ce n'est pas une question de mentir, c'est une question de voir quel est le next step. Je parlais tantôt de mon podcast expliqueur que j'ai fait après ma première conférence à Montréal, Podquem Montréal, qui n'existe plus, mais je les remercie beaucoup. Ils m'ont donné une chance, ils ont fait des terminés au Bifred, c'est pas grave, c'est un sujet qui a de l'air intéressant. Dans le pire des cas, les gens ne viendront plus jamais te revoir faire une présentation, on ne perd pas grand-chose, ils m'ont donné ma chance. Mais après ça, un de mes autres buts, c'est-à-dire, non, moi je veux être reconnu plus loin que le Canada. C'est un de mes buts. Ça change avec le temps, mais c'est un de mes buts. Quand je suis arrivé chez Mozilla, je lui ai dit, mon territoire a augmenté. Une de mes premières présentations, c'était, l'extérieur du Canada, c'était en Pologne. J'ai été prendre une conférence en Pologne. Ce que j'ai fait après ma conférence en Pologne, là, j'ai changé mon Twitter. Au lieu d'être public speaker, c'était international public speaker. J'avais sorti une fois du Canada. Est-ce que j'étais international start-up speaker? Public speaker? Oui. Je vais vous entrer dans un autre, même pas une autre ville, un autre pays, un autre continent. Donc, c'est de garder en tête c'est quoi les prochaines étapes. Toujours, toujours en restant soi-même, en restant honnête, en restant authentique. C'est ce qui fait ma plus grande force, c'est ma plus grande faiblesse. Il y a des gens qui vont me détester, puis il y a des gens qui vont m'adorer parce que moi, je suis assez authentique, des fois un peu trop, très honnête avec les gens. Je révèle beaucoup de choses sur moi, dans mes billets, sur Twitter, sur Facebook. C'est ma façon de faire, ça ne me dérange pas. Je vais aller faire des conférences où tout le monde est habillé en veston de cravate, et je vais être habillé comme ça. Moi, je suis James T-shirt, puis Running Show, ça fait partie de mon brand. Quand je vais dans les conférences, les gens font comme, Fred, quel T-shirt que t'as aujourd'hui? Je suis reconnu pour mes T-shirts qui sont cool, des fois, qui ont des phrases de même, qui ont des trucs gays. Puis les gens se disent, ah non, j'avais déjà vu ce T-shirt-là. Désolé, je mets mes T-shirts plus qu'une fois. Mais, ça fait partie de qui je suis. Et en étant authentique, c'est intéressant, parce que moi, personnellement, ça c'est un goût très personnel, mais quand je discute avec des entreprises, sur Twitter, sur les médias sociaux, puis c'est très très corporatif, c'est très très plate, c'est très très boring, moi ça m'emmerde un peu. Donc moi, j'ai mon côté personnel, professionnel, qui clash un peu, qui font ensemble, mais, ce que vous allez voir, dans mon cas, et ceux qui me connaissent peuvent le dire, la personne que vous voyez sur Twitter, que vous voyez sur Facebook, que vous voyez sur LinkedIn, que vous voyez en personne, même personne. Sur mes blog posts, c'est moi, c'est mon ton de voix. je vous ai dit tantôt, j'ai écrit un livre, les gens qui l'ont lu, puis je leur disais, à ceux que j'ai parlé, ils ont coupé la moitié des pages, puis ils ont corrigé, c'est une bonne chose, parce que mon anglais écrit, mais ils ont corrigé tout ça, puis les gens en fait, même si t'as les copies, les pertes qui ont passé, c'est ta voix, on sait que c'est toi, ceux qui me connaissent, on sait que c'est toi qui l'as écrit. Donc, rester authentique, c'est super super important. Des fois, ça va vous fermer des portes, moi je suis arrivé dans des endroits, j'ai fait des entrevues, et en fait, jamais on va t'engager, je fais, je suis désolé de pas être un bon programmeur, parce que j'ai pas de cravate. C'est correct, si vous voulez pas m'engager, je suis pas la bonne personne pour travailler dans votre entreprise. Première affaire que je fais quand j'ai des entrevues, j'envoie un lien sur mon blog, pour mon blog. Parce que mon blog n'est pas un blog très technique, alors je suis encore technique à la base, mais mes billets techniques, je les écris sur les blogs des entreprises, mon blog est assez personnel, puis j'ai des opinions assez tranchées, et je les mets, puis ça ne me dérange pas. les gens m'ont dit mon blog, tu vas savoir tout de suite avec qui tu travailles. Mon mantra, je le traduis pas, je trouve que c'est mauvais en français, c'est un peu vulgaire, mais do epic shit, prenez-les comme mantra, ou, ceux qui sont plus marketing-ish, make it art, faites de l'art avec tout ce que vous faites, faites de l'art, faites de l'art aussi, ça fait, faites de l'art, cette gamine qui dit souvent ça, make it art, faites de l'art, ce que vous faites, tout le monde peut faire quelque chose d'average, mais ça prend des gens compétents, ça prend des gens passionnés pour faire quelque chose de bon. Faites le wow factor, quand vous criez quelque chose, une application, quand vous rajoutez une feature pour un client, faites pas un minimum, faites quelque chose d'intéressant, quelque chose qui fonctionne, faites pas un MVP, un minimum valuable product. Faites quelque chose, c'est quoi? Faites quelque chose, le minimum valuable product, c'est quoi? 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 Faites quelle clientèle de moi pour avoir un, un, je me suis supplanté et deux, leur fournir la garantie qui porte mon âme. Ma réputation. Je retourne, je l'ai vu sur un chieu et je m'étais moyennement planté. Ca coûte sauf qu'au bout du com, c'est payable. Non, mais moi je pense que ce que tu as fait que tu sois trompé, c'est pas grave. Mais ce que tu fais, c'est de l'or. Je fais, écoute, moi, j'ai pas livré à ce que ma qualité dont moi je m'entends, qui est associée à mon nom, je vais revenir, je vais le refaire, puis on va le rendre là. Je pense que tu as beaucoup plus de mérite que n'importe qui d'autre qui aurait fait que ça ne fonctionne pas, que c'était le minimum du contrat. Bon, mais je suis d'accord avec ça. Et je vous dirais, faites toujours quelque chose qui est relié à votre passion. Donc, votre brand doit être relié avec votre passion. Votre expertise que vous allez mettre devant, votre petit quelque chose qui fait que vous êtes différent doit être relié avec une passion. Il doit être relié avec quelque chose que vous aimez. Vous pouvez essayer de trouver le truc qui va vous rendre millionnaire, qui va vous faire faire plein d'argent, qui va vous trouver plein de clients. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, ça ne va pas fonctionner. Ça va fonctionner quelque temps, ça va transparaître. On va le savoir, on va le voir, et ça va vous retomber dans la route par la suite, c'est certain. Je ne sais pas qui parlait de quelque chose de semblable tantôt, mais créez vos propres règles. N'ayez pas peur de status quo. On défonce. Quand ça ne peut pas notre affaire, c'est sûr qu'il y a certaines choses à respecter. Il ne faut pas défoncer toutes les portes, tous les murs. Mais, il y a quelqu'un qui disait tantôt, il n'a pas peur de demander. Tu vois, c'est ça, tu parles de ton voyage, de t'aider de travailler. Mais moi, je n'ai jamais eu le problème de demander aux gens. Ce n'est pas une question d'être plus faible. Ce n'est pas une question de chercher la facilité. Si je ne demande pas, et que j'espère, si je ne demande pas à Éric quelque chose, et que j'espère, j'espère qu'Éric, un moment donné, va me demander de le présenter à l'HP Québec, mais je vais attendre. Peut-être que ça va arriver, peut-être que... Peut-être que ça va arriver, mais peut-être que ça n'arrivera pas. Si je vais voir Éric, je dirais que j'ai une bonne idée de sujet, je vais présenter à l'HP Québec, deux choses qui vont arriver. Il va me dire non, je ne veux pas te voir là parce que tu es un vrai speaker, tu n'as pas de bon sujet, ou je n'ai pas de place. Je n'aurais probablement pas eu de réponse si j'attendais. Dans le meilleur des cas, il va me dire oui. Donc moi, je n'ai pas de problème à demander les choses. Je n'ai pas l'air d'un mendiant, je n'ai pas l'air de quelqu'un qui fait. Je demande, j'essaie. Non, puis les cas, on me dit non. Je n'aurais pas une réponse de toute manière à attendre. Ne prenez pas toujours non aussi pour une réponse. Donc des fois, non ne veut pas dire non. Donc, et là, on rentre dans un sujet compliqué à plusieurs niveaux, mais dans le milieu de la business, en informatique, des fois, il y a d'autres raisons sous la chance. Sous la chance. Si je vais voir Éric, puis je dis, Éric, j'aimerais ça présenter mon prochain après je peux guérir. Il me dit non. C'est peut-être pas parce qu'il ne veut pas m'en avoir comme spiritueux, c'est peut-être parce qu'il y a déjà quelqu'un. Mais peut-être qu'Éric est fatigué, il n'y a pas le temps, il est en train de la famille, il n'y a pas le temps d'élaborer 20 phrases avec moi, il m'a juste dit non. Puis dans sa tête, il se dit Fred va me reparler dans un mot, mais moi, j'ai pris non, c'est fini, je ne présenterai jamais à PHP Québec. Donc, dans ces cas-là, je pense que ça vaut la peine d'aller revoir et de voir comment ça fonctionne. Donc là, c'est un peu philosophique, on va aller dans les exemples peut-être un peu plus concret. Il y a un ingrédient secret, s'il y a un truc à retenir à soir, je pense que ça fait 10 fois que je fais ça, mais si vraiment il y a un truc à retenir à soir, c'est l'ingrédient secret, c'est la visibilité. La visibilité va être très importante pour votre brand, pour atteindre votre but, pour atteindre vos objectifs. Vous pouvez être le meilleur programmeur PHP au monde, si personne ne voit votre code, si personne ne voit le produit que vous êtes capable de créer, vous n'êtes pas le meilleur PHP au monde. Personne n'a vu. Vous avez le meilleur produit au monde encore, vous faites dans votre garage, vous ne commercialisez pas, vous n'avez pas le meilleur produit au monde. Personne ne le connaît, personne ne le voit. C'est la même chose pour votre brand. Puis là, je sais que c'est fatiguant. Il y en a qui sont un peu moins sociables, il y en a qui sont peut-être un peu plus introvertis, il y en a, moi je ne suis pas du genre, avec les années, j'ai appris, je dis donc, je travaille dans des emplois où pour réussir, il fallait que tu envoies les victory emails. Je ne sais pas si vous avez ça dans l'entreprise, mais le petit email qui fait comme, hé, regardez le projet que j'ai fait, comment ça a réussi, on a converti le temps de clients, il fallait braguer, il fallait montrer ce qu'on avait fait aux autres, parce que c'était la seule façon d'avancer dans l'entreprise. Bon, c'était peut-être pas la meilleure façon, mais moi j'ai toujours envie de l'amuser à faire ces choses-là. Il y a moyen de le faire sans être fatiguant, sans être trop narcissique et sans trop mettre les choses dans la vie dans la vie des gens. Donc la visibilité va être super importante. Et la première, c'est de dire que, moi je l'ai inventé, mais si vous n'êtes pas sur Google, sur Google, sur Google, je parle super bien ce soir, si vous n'êtes pas sur Google, vous n'hésitez pas, du moins sur le web. Donc on a fait un petit exercice de narcissisme ce soir, retournez chez vous, utilisez votre navigateur préféré en mode privé, merci, je vais en dire le « formage ». Le « formage ». Le « formage ». Donc retournez chez vous, mettez-les en mode privé, et cherchez votre nom dans Google. Pourquoi en mode privé, c'est juste que vous n'aurez pas vos historiques de recherche, Google ne va pas vous fournir ou whatever, vous fournirez pas un exemple qui fit plus avec vous parce que vous connaissez. Donc en mode privé, faites une recherche et là vous allez savoir si vous existez ou si vous existez bien sur le web. Parce que peut-être que vous allez vous trouver, peut-être que vous ne serez pas en premier, peut-être que ce que vous voulez que les gens voient, par exemple moi, j'ai un compte Twitter, j'ai un compte Facebook, j'ai un compte LinkedIn, j'ai mon blog, j'ai plein d'autres comptes dans plein d'autres sites sur le web, mais moi ce que je veux qu'ils sortent en premier, c'est mon blog. Parce que c'est ma maison sur le web, c'est mon lien. Donc je veux que quand les gens lient, font un lien sur Pélery Carpet sur le web, je veux qu'ils pointent sur Art Comperton. Mais je ne suis pas Twitter, je ne suis pas Facebook, ce qui fait que mon blog sort toujours en deuxième ou en troisième, les gens ont tendance à lire sur Twitter. Donc vous allez pouvoir voir cette corrélation-là entre vos propriétés sur le web et votre nom. Vous allez pouvoir voir si vous êtes là, si vous sortez. Et ça peut être important parce que moi, dans une autre vie, quand j'engageais des gens pour certains entreprises pour lesquels je travaille, je suis un peu stalker. En plus, c'est eux, moi j'allais chercher sur Google ce que les gens avaient fait, ce que les gens faisaient. L'idée, ce n'était pas d'aller effuyer dans leur vie privée, mais je voulais avoir une idée de est-ce qu'ils sont équilés dans la communauté? Ça nous permettra de faire un premier filtre avant de prendre une heure ou deux puis jaser et faire un entrevue avec la personne. Je ne sais pas juste que j'ai quelque chose que tu as dit au but des derniers algorithmes de Google. Tester ce que tu as dit, mais peut-être que c'est un ordinateur qui n'est pas lié à vous, un ordinateur de travail, un ordinateur d'anémie. Parce que malheureusement, c'est à ce temps lié au pays, c'est lié à la région, c'est lié à ton ordinateur et lui-même ou peu connu comme ça à partir de là. Moi, par exemple, avant que je travaillais justement sur mon branding, je sortais toujours premier sur mon ordinateur, même en part mode, même en mode de crypto. Je sortais tout le temps premier, mais sur l'ordinateur d'anémie, je ne sortais pas premier. C'est aussi le concept du browser fingerprint. Oui, c'est ça. Dépendamment de ton OS, de tes logins, c'est whatever. Google, il y a une très bonne idée de ce genre. Ah, OK. Bon, ça, je ne savais pas. Je ne savais pas, mais je ne suis pas super sur le trinompe. C'est bon. Mais faites le test, ça va vous donner une idée. Donc, je pense que c'est important d'avoir cette visibilité-là. Pas nécessairement parce que le but, ce n'est pas nécessairement de dire, oui, mon nom sort quand on cherche pour être Harper. Déjà, moi, c'est plus difficile depuis quelques années à cause de d'autres Harper. Mais l'idée, c'est juste de savoir qu'est-ce qui ressort, si vous vous appliquez pour un emploi et qu'il y a d'autres gens un peu mesquins comme moi qui font de la recherche sur vous, bien, qu'est-ce qui ressort? Est-ce que c'est votre blog de party de Beerpong ou est-ce que c'est votre blog où vous avez tous vos biais techniques où vous montrez vraiment votre expertise? Donc, je pense que c'est intéressant de le savoir. Démarrer un blog, il y en a beaucoup qui disent que les blogs sont morts, que les podcasts sont morts, comme ça, au web 8.0, whatever. Moi, je pense que les blogs, c'est encore super important. je blogue tout du moins éménement, ça dépend des périodes, mais je pense que c'est encore important. Il y a beaucoup de façons de partir un blog de manière gratuite où ça ne coûte rien ou presque rien. Il y a différentes plateformes, les gens qui sont un peu moins techniques où vous faites du PHP, vous utilisez WordPress, vous voulez vous amuser un petit peu plus, il va y avoir quelque chose de différent, vous utilisez Jack Kill, vous utilisez Ghost Medium, il y a plein, plein, plein de plateformes pour pouvoir de bloguer. Et moi, le blog m'a permis, je vous disais tantôt, que des gens me contactaient pour une job, la première affaire, je faisais, j'envoie mon blog, ça permettait de faire un premier fit, je savais si les gens ne voulaient pas travailler avec moi, et c'est correct, parce que s'ils ne voulaient pas travailler avec moi, je ne voulaient pas travailler avec eux autres. J'ai eu des offres pour écrire les livres par mon blog, donc les gens ont fait, hey, on cherchait les auteurs sur le Responsive Web Design, on est tombé sur ton blog, on a vu que tu as fait de petites présentations, de petites fêtes, on va reconnaître le sujet, on va faire du parler de toi, après ça, puis ça m'a permis d'obtenir des offres d'emploi, je disais tantôt, mon réseau m'a aidé beaucoup, je l'envoie un peu. Deux points en fait, suite à ce que tu as dit là, je suis entièrement d'accord, le blog c'est super important, vu que je suis en recherche d'emploi, je le vois très beaucoup, le monde m'appelle, puis il y a une des premières choses que le monde m'a dit, j'ai un blog, il faut aller voir mes articles techniques, puis le monde qu'est-ce qu'ils disent? Ah oui! Tu le vois que c'est intéressant, le monde fait comme, ah oui, j'écris un blog technique, wow! pour moi savoir, peut-être que c'est plus à l'extérieur de la ronde de la présentation, qu'est-ce que tu fais s'il y a quelqu'un qui est vraiment plus connu que toi, qui n'a aucun rapport, puis qui sort avant toi sur Google? Tu le visites. Ah oui? Il y a un autre d'ex-labois qui était ministre qui s'est habitué comme le premier. Moi, j'ai un humoriste super connu en France qui s'appelle Mathieu Dumoulin que je ne peux pas avoir. Au Québec, je veux. Au Québec? OK. Moi, j'ai un radio host avec un qui est de droit qui est politicien aussi, écoute, je ne peux pas faire grand-chose concluer. Sauf que si tu cherches une réconne PHP, c'est ça. Ouais, mais si je veux renverser un programme à moi de PHP, je vais chercher. Donc, c'est ça. C'est quoi ça? Ce sont le premier des mots qui rêvent. Comme je l'ai dit, tu peux y aller régional, tu peux y aller... Mais la part qui arrive, c'est que tu ne contrôles pas comment les gens vont te rechercher. C'est là où le brand va devenir important. Parce que moi, souvent, ce qui m'agace, c'est que je chine toujours... J'aime que les gens m'appellent Fred, mais mon nom, c'est Frédéric. J'aime que les gens crient Frédéric. Mais les gens crient Fred. Mais il y a un Fred Harper qui est un artiste qui est super bon d'ailleurs. On est totalement opposés. Il a des cheveux longs. Je ne peux pas faire longtemps. Mais, super bon artiste. Moi non plus, je ne peux pas battre ce gars-là parce qu'il est super populaire aux États-Unis et en Europe. Mais, par contre, quand tu cherches en juillis, quand tu cherches informatique, quand tu cherches Frédéric Harper, il y a des choses que tu peux essayer de le battre. peut-être que tu n'as pas l'autre chose. Ça, c'est en ayant plus de présence, en ayant plus de linge. Je ne suis pas un expert assez haut, mais il y a des techniques à faire. Mais à un moment donné, aussi, c'est que ça va être peut-être que je vais chercher ton nom complet là-dessus du moulin informatique, là-dessus du moulin développeur, là-dessus du moulin DHP. Bien là, l'autre gars, l'autre fille, peu importe, ne va pas sortir. Oui, c'est ça. Non? Ah, c'est toi qui m'a fait. Là, comme tu peux 3-4 ans, c'est extrêmement formateur. Tu as fini de travailler, tu as passé 2 semaines à trouver, c'était quoi le bug, des si-y-y, mais le fait d'écrire un article, ça fait une closure, ça te vient écrire pour vrai ce que tu as senti. En écrivant, tu te dis, ah oui, ok, mais est-ce que j'ai pensé à tes affaires, est-ce que j'ai fait un benchmark, est-ce que j'ai écrit ma doc, et si et ça. Mais quand il y a quelqu'un dans l'entreprise qui me dit, c'était quoi la part que tu avais faite la dernière fois, si tu viens me poser la question, ça va valoir la peine que j'ai écrit quelque chose là-dessus, un petit article, ben voilà l'article, c'est bon, si tu as quelque chose à commenter, ben je vais rajouter du contenu là-dedans. Des fois, je recherche 2 ans plus tard quelque chose que, je veux dire, ah, je veux passer, mettons, plus loin sur la telle technologie, je retourne sur l'article que j'ai lu et je me souviens un peu plus de ce que j'avais écrit. Juste pour ça, ça vaut extraire. Il y a plusieurs avantages, moi je m'en sers deux choses, il y a Scott Hanselman qui a un biais qui m'a dit qu'on a un nombre limité de keystroke dans notre vie. C'est vrai, on peut taper sur le clavier un nombre limité de temps. Fait qu'essayez de faire en sorte que les touches que vous clapez que vous clapez et que moi je claque mes touches. Veux-tu une bière? Oui, après, donc les touches, faites en sorte que ça râle la peine. Et ce que je fais depuis ce temps-là, c'est que quand les gens me posent une question qui peut servir à d'autres mondes, les gens m'envoient un courriel et en fait, qu'est-ce que tu penses de telle affaire? Ou c'est quoi ton expérience d'organiser un user group et tout ça? Au lieu de répondre à un courriel sur le long, je fais un blog post, je m'envoie un lien à la personne et en même temps, je publie ça dans mes réseaux donc ça aide d'autres gens. Donc ça, c'est mon côté un peu maladie mentale de pouvoir partager plein de choses. Donc je m'en sers pour ça. Mais ça m'arrive souvent maintenant que les gens me posent une question et je peux répondre aux gens parce que je paye ça. J'ai déjà fait un biais sur ce sujet-là tandis que là, peut-être que j'avais écrit un courriel qui était très privé pour la personne avec des exemples très concrets. J'ai fait quelque chose de plus générique donc ça me sert beaucoup pour ça. Les médias sociaux, je pense qu'ici les gens sont assez connectés. Il y a des gens encore qui se refusent beaucoup à Twitter, Facebook et c'est correct mais moi, je vous conseillerais d'être présent sur les médias sociaux. Oui, il y a beaucoup de pertes de temps. Je suis le premier à avoir des photos de mon déjeuner des fois quand je suis au restaurant et je suis absolument, je porte préjudice à la Benwit chez nous en postant trop de photos de chats donc je suis coupable mais il y a des choses très intéressantes sur les médias sociaux. Quand j'étais à mon compte, j'ai obtenu des contrats par Twitter ou du moins j'ai eu les contacts des clients par Twitter et ça m'a permis d'avoir des contrôles des potentiels clients et des fois ce n'était même pas des gens que je connaissais donc je connaissais je ne sais pas rien avec les pics mais par exemple Eric me connaît mais on n'a jamais travaillé ensemble avec Eric on se connaît mais on n'a jamais travaillé sur des produits ensemble et dans ce temps-là il y a quelqu'un qui cherchait un développeur iPhone je commençais à mon compte je ferais ça un développement mobile dont l'iPhone et cette personne-là n'importe et cette personne-là disait à l'autre hey Fred fais du développement iPhone tu devrais contacter il est super bon je n'avais jamais travaillé avec cette personne-là donc je pouvais être le pire développeur sur la Terre je n'avais jamais travaillé avec cette personne-là et en plus je commençais un développement iPhone donc j'étais probablement le pire développeur iPhone sur la Terre je commençais je ne connaissais pas Objective-C mais cette personne-là m'a donc cette personne-là m'a mis en contact puis ça m'a donné un client donc c'est ce que je dégageais sur Twitter j'avais de l'art professionnel pourquoi donc les médias sociaux m'ont apporté beaucoup les médias sociaux m'ont apporté des entrevues les médias sociaux m'ont apporté des clients les médias sociaux m'ont apporté des contacts j'ai des gens que j'ai connus sur le web qui sont de très bons amis qui ont été des partenaires d'affaires qui ont été des collègues qui ont été des patrons donc on ne sait jamais les gens qu'on va rencontrer en ligne qu'on va connaître virtuellement ou ces gens-là quand ces gens-là vont pouvoir je n'aime pas dire ça mais pouvoir nous servir dans la vraie vie ou qu'on va pouvoir les aider dans la vraie vie donc c'est une relation qui va dans les deux sens mais les médias sociaux je pense que c'est oui j'ai aimé d'avoir la main pour tout partir oui et pas de la changer trop souvent exactement au début je t'ai serré la main il m'a dit ah je m'appelle c'est-à-dire qu'un peu j'ai fait comme le nom de dire rien elle disait comme vaguement quelque chose je n'arrivais pas à mettre la doigt dessus j'ai dit pour vivre ça dans le temps je fais comme j'ai vu la face partout puis j'ai vu commenter une couple de places c'est-à-dire que j'avais pas lu j'avais juste lu le titre j'ai fait comme ok c'est-à-dire que je vivais ma photo est pareille partout tu vas me reconnaître donc ça c'est important puis votre enfant peut-être super beau votre chat aussi mais mettez une photo de vous autres c'est super important et comme le blog maintenez vos présences donc vous pouvez partir si vous n'avez pas d'un compte Google+, vous vous dites moi je vais essayer ça je pars un compte sur Google+, je l'essaye je ne l'aime pas ben fermez-le le compte parce qu'il n'y a rien de pire qu'avoir un compte qui n'est pas actif donc essayez les choses si ça ne fonctionne pas passez à autre chose mais finissez votre présence web qui n'est pas utilisée ben c'est sûr que Twitter c'est moi je parle le blog parce que le blog c'est un média social quand on a les commentaires le flux RSS c'est considéré comme partie de la famille des médias sociaux donc je dirais le blog est super important mais les autres qui sont plus communs je dirais Twitter Facebook Google+, LinkedIn sont vraiment les principaux qui reviennent beaucoup et ceux ces médias-là vont t'aider aussi à promouvoir ton blog moi quand j'ai pris un billet de blog ben je le spamme partout je le spamme sur Twitter sur Google et ses compagnies donc je dirais commence par ce mais encore là je t'en ai nommé quand ? c'est déjà pas mal il y en a à la tonne ce qu'il faut faire moi je t'ai suggéré ceux que j'utilise ceux que je préfère ceux qui font le plus de sens je dirais informatiquement centric au niveau des développeurs où on les répond un peu plus il y en a plein ce qu'il faut c'est que tu trouves ceux qui font du sens pour toi qui font du sens pour ton brand et que t'aimes utiliser j'ai beau dire soit sur Twitter ça m'a obtenu des contrats si t'aimes pas ça 140 caractères ben va pas sur Twitter t'as d'autres possibilités t'as d'autres endroits si t'es pas en informatique tu ne développes pas pis t'es dans le milieu du design peut-être que tu vas ouvrir un compte sur Dribbble peut-être que tu vas être un peu plus sur Pinterest peut-être que les affaires ont un peu plus de sens c'est différent fait qu'il y en a pis il y a un nouveau média à toutes les semaines qui rougent un nouveau un qui meurt alors ça c'est de boire ceux qui font du sens pour toi oui je trouvais juste deux minutes en arrière quand on parlait de la photo ça revient exactement à t'appeler la méthode avec le c'est même que tu as essayé de le recours c'est une image associée après l'ensemble des cartes donc associée à une idée tout ça oui mais tu disais tantôt ta démoire sur le truc ça reste souvent que les gens font ben mon nom de famille aide des fois ce qu'on se rappelle de moi pas toujours pour les bonnes raisons mais souvent les gens vont faire ah oui le gros barbu pas de cheveux ok oui oui je pense que je t'ai vu inquiète pas parce que je me pense qu'il ne ressemble pas un peu à tout le monde non plus tu as pas de cheveux tu me délanges un peu mais parce que j'ai cette photo-là qui est pareille partout ben les gens vont comme moi ça m'arrive souvent j'ai regardé je fais un peu trop d'événements les gens vont comme Rick Harper je fais comme ouais puis là on jase puis c'est pas que je connais la personne puis c'est pas que la personne est comme ah Rick Harper non c'est juste elle a vu la photo puis là c'est comme ah des fois j'ai le même t-shirt puis là ils font comme ah c'est toi puis on jase puis c'est correct parce que je suis reconnaissable fait prenez une photo de qualité prenez une photo où on ne voit pas la face puis moi aussi j'aime les chats mais mettez une photo de vous puis essayez d'être constant aussi dans votre approche des chats donc la photo c'est une bonne façon c'est quand d'autres qui viennent à toi le Twitter quelque chose que j'aime beaucoup c'est ça permet d'être en contact avec des gens que tu connais peu ou pas mais qui sont très pertinents dans votre domaine tu arrives pour partir un petit peu par exemple tu fais quelque chose en pays puis ça permet un peu qu'il va puis tu se restes bloqué sur quelque chose tu peux proquer la personne peut prendre une journée mais comme accessible par là comme c'est tellement court la personne va souvent prendre le temps juste à répondre comme peu valoriser ce que c'est que tu cherchais genre tu regardes une présentation sur une technologie X tu souviens à peu près de ce qu'il t'a parlé mais pas trop là tu décides ah mais tiens je vais utiliser la technologie dont on va parler je ne veux pas que sur tout ça tu dis hey as-tu besoin d'aide tu as-tu l'idée d'utiliser puis des fois ça va juste tomber sur ben oui on veut l'amener plus loin on peut se faire un petit appel Skype puis on peut parler de comment on peut interagir juste des trucs comme ça ça permet d'avoir accès à un paquet de monde qui autrement ne t'aurais pas vraiment été en contact oui c'est beaucoup plus facile ça peut être des personnes vraiment de haut calibre Taylor Atwell m'a déjà répondu en fait comme what il m'a répondu c'est comme tu t'attends pas à ce que Taylor Atwell le réponde quand tu le tweet mais il m'a répondu non c'est ça tu as une accessibilité à certaines personnes puis aussi il faut faire attention parce que chaque personne a son média chaque personne a sa façon de communiquer donc ça ne veut pas dire parce que j'ai un compte Twitter que si tu me contactes sur Twitter je vais te répondre rapidement moi je sais que la pire façon d'en contacter c'est par LinkedIn pourtant mon LinkedIn est à jour je vais regarder mais moins régulièrement que les autres médias donc si tu peux m'envoyer un message sur LinkedIn il y en a qui l'ont vécu des fois ça peut être long avant que je réponde ou si tu mets un truc urgent comme je vais répondre mais par contre il met des fois ça va être long mais je vais répondre à tous mes courriels Twitter c'est instantané je ne sais pas pourquoi donc c'est aussi de trouver comment interagir avec certaines personnes quand tu as un intérêt à aller interagir avec ces personnes-là je t'ai envoyé un tweet tu ne m'as pas répondu un peu des fois j'en manque de part mais présenter dans une conférence c'est stressant parler de partage c'est la première conférence qui est la plus dure pour que les autres deviennent facile ça dépend vous autres ça dépend du nombre de conférences moi ça fait je ne sais pas je suis rendu à 124 conférences dans les 3 dernières années que j'ai fait 124 présentations j'en ai fait plusieurs je suis toujours stressé un 30 secondes 2 minutes avant puis 30 secondes pas en temps je ne sais pas parce que je n'en ai pas fait j'en ai fait 100 fois dans les 3 dernières années j'en ai fait des présentations des workshops des panels des conférences mais d'être en avant sur le stage ou en tout cas d'être en avant vous êtes l'expert en soi tout le monde connait un peu le personnel branding mais parce que je suis devant je suis l'expert oui il y a des gens dans la salle qui vont peut-être t'en connaître plus oui des fois je vais dire des choses quand je dis quelque chose qui n'était pas totalement vrai bon c'était quelque chose que je ne connaissais pas de la recherche dans Google et là je l'ai appris c'est correct est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui se disent Fred il est un total incompétent parce qu'il ne savait pas que je n'ai pas trouvé de Google qu'encore à part deux ou trois personnes c'est super sympathique les gens plus sympathiques dans la salle n'ont pas eu en tout cas j'espère n'ont pas eu cette impression est-ce que ça vous apporte ça vous apporte cette visibilité-là cette visibilité-là dont vous avez besoin pour travailler avec votre brand ça vous amène potentiellement des contrats ça vous amène un réseau et quand je vous parlais tantôt de votre tribu votre tribe qui est super important bien oui c'est les gens que vous connaissez mais moi il y a plein de gens qui font je connais Fred mais je ne les connais pas parce qu'ils ont déjà été assis dans une salle où je l'ai présenté mais je n'ai pas été parler un an avec tout le monde mais ces gens-là vous connaissent il y a des gens des fois je ne les ai jamais vu de mettre puis ils viennent dans une présentation ils viennent me voir puis ils font puis comment c'était ta journée de sport à ta fête tout ça c'est parce qu'ils ont le voir sur Twitter puis comment tu aimes ça à marcher puis ça fait comme deux mois quand tu trouves ça puis ça c'est vrai j'ai écrit un billet de blog donc les gens lisent le blog les gens vont sur Twitter donc ça crée cette proximité-là avec les gens mais ça vous amène aussi une certaine crédibilité c'est sûr que c'est juste une personne ça nous a toujours joué pour des conférences comme ça tu peux commencer par des jeux des petites conférences internes à compagnie vous pouvez venir parler puis tu peux aussi juste jouer joint des conférences puis souvent il y a des lightning talks juste 10-15 minutes tu vas en avant tu parles d'un sujet tu es stressé à bloc tu ne parles pas trop vite mais tu as parlé de quelque chose que tu faisais tu étais semi-expert puis c'est quelque chose que vous faites avec ton famille puis c'était le fun puis de partager ça avec plusieurs personnes juste ça 10 minutes c'est vite passé ça il y a fait tellement combien de temps de parler donc tu as fini ce que j'avais à dire pour que tu te slides non excuse-moi ok non mais c'est super pertinent ce que tu dis parce que souvent les gens vont voir une conférence j'ai pas d'expérience et tout ça bien on a tous commencé dans une conférence ou du moins dans un user group dans un lunch handler et il y a certaines conférences où non essayez pas si vous mettez pas un talk là mais la plupart des conférences ils vont donner une chance aux gens qui débutent ils vont avoir des lightning talks par contre il faut être tout dedans parce que c'est beaucoup plus dur de faire une présentation de 15 minutes que d'une heure parce que vous avez beaucoup moins de temps pour présenter votre sujet c'est beaucoup plus dur d'avoir un impact en 15 minutes qu'une heure mais c'est des trucs intéressants si les conférences vous font peur et là je ne dénique pas les user group j'en roule trois j'en reviens les trois donc j'ai aucun ressenti dans les autres utilisateurs mais c'est peut-être moins ça fait moins peur d'aller parler dans un user group c'est généralement de moins de monde c'est plus friendly les gens n'ont pas nécessairement payé 900$ pour venir voir une de tes présentations donc si tu te tentes c'est un peu moins payé les gens on interagit présentement c'est plus fun et il y a même certains par exemple moi dans HTML5 Montréal je sais que le groupe .NET à Montréal fait ça aussi au mois de juin j'avais organisé un speaker idol c'est un peu le même principe que des lightning talks c'est un peu le même principe que l'émission de chanteurs à la télévision mais vous venez pas chanter vous venez faire une présentation de 10 à 15 minutes sur un sujet que vous aimez et par la suite vous allez avoir des feedbacks de professional speakers donc moi d'autres gens vous donneraient des feedbacks ça c'était bon ça peut-être que tu aurais dû passer et faire ça différemment et c'est une bonne façon de commencer parce que ça vous manque confiance tout de suite et vous avez tous des inputs sur ce qui était bon ce qui devrait être changé et après ça peut-être que vous avez gagné un peu en confiance et vous allez dans une conférence dans un user group mais il est présenté dans un user group mais il ne faut pas en partir là ceux qui sont assez épis dans la communauté à Montréal il y a à peu près 3 user groups par soir minimum pour lesquels je peux aller à Montréal dans les grandes villes c'est hallucinant il y a énormément d'user groups sur à peu près tout ben croyez-le croyez-le pas vous pouvez en créer des nouveaux paris il y a toujours un besoin quelque part et il y a toujours des gens qui vont venir l'assister à votre user group je viens d'en partir d'un autre parce que pour quoi j'ai trop de temps dans ma vie à Montréal je n'ai pas fait de promotion j'ai déjà 60 ans je n'ai pas fait de promotion encore on n'a pas eu le temps on a une première place bientôt donc ça va grossir ça va grandir alors les groupes on est parti HP Québec quand ça a commencé il n'y avait personne on grossit on grossit et là ils ont les salles pleines et ils ont plein de monde donc il n'y a pas quelque chose qui vous intéresse créez-le on parlait tantôt qui disait tantôt qu'un PHP le meilleur développement de PHP à Montréal c'est d'Éric c'est d'Éric il travaille son bread lui il travaille son bread c'est Éric qui me dit mettons que quelqu'un d'autre l'avait dit si moi je regarde ça et je me dis le PHP Québec à Montréal c'est le groupe de PHP à Montréal oui malgré le nom c'est le groupe de PHP à Montréal ben qui est qui l'organise c'est Éric ben Éric toi il est bon en PHP il organise le groupe mais qu'est-ce qu'est-ce qu'on doit installer c'est peut-être le pire premier PHP qu'on n'a jamais connu je sais pas ça mais c'est peut-être le pire premier PHP mais parce qu'il organise le groupe PHP Québec on regarde il a donné cette crédibilité-là je ne dis pas de partir quelque chose sur lequel vous n'avez pas une expertise vous n'avez pas une passion mais c'est une façon d'être présent dans la communauté c'est une façon d'avoir cette visibilité-là et de créer cette crédibilité-là penser à open source moi je suis un open source je suis pragmatique mais avec une tendance très très forte vers l'open source crée un projet une télé en ligne oui les gens vont critiquer votre code il est trop sur internet c'est la joie il y en a partout oui les gens vont cogner votre code c'est pas grave personne n'est parfait vous avez qu'est-ce que vous avez fait de plus que la personne qui a critiqué vous avez mis votre code en ligne vous avez une idée de projet il y en a qui sont qui ne voulaient pas qui voulaient créer quelque chose faites-le que ce soit open source ou pas faites-le vous allez avoir créé quelque chose vous allez avoir fait quelque chose de plus que la personne à côté de vous qui elle n'a pas créé l'application aider les gens Stack Overflow qu'on aime ou qu'on n'aime pas Stack Overflow c'est le forum technique pour les développeurs vous allez sur Stack Overflow poser des questions bien sûr vous allez aider les gens il y a un système de points plus ou moins ça fait la job vous montez vous montez du pointage quand les gens acceptent vos questions mais l'idée d'aider les gens ça fait partie de votre branding ça fait partie de votre crédibilité moi je ne suis pas le meilleur helper je 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 ne suis pas le meilleur stack overflow j'ai 500 quelques points c'est plus de points que d'autres gens j'ai aidé quand on voit sur mon profil stack overflow on voit que j'ai une expertise en faire un FoxOS en JavaScript ou j'ai une expertise en HTML, CSS on voit ça par mon profil puis je peux envoyer ça à quelqu'un qui cherche pour m'en faire oui si vous allez sur stack overflow quelque chose de similaire mettons vous cherchez vous cherchez une information vous cherchez à trouver la solution vous ne la trouvez pas vous décidez de passer comme un fou à trouver de la doc puis à monter votre doc puis éventuellement vous faites un article vous faites juste un article sur Valet et éventuellement vous êtes comme semi-satisfait de votre solution ça vaut vraiment la peine de retourner où vous avez cherché avant où vous avez trouvé des pistes de solutions puis aller commenter dans le bas puis dire j'ai trouvé telle affaire bla 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 puis voici l'article que j'ai trouvé puis comme ça ça fait comme relier les différentes sources ensemble ça ramène du trafic chez vous ça ramène du trafic très très spécifique pas juste genre vous avez mis une pub là les gens sont tombés sur l'article stack overflow parce qu'ils ont cherché ça ils ont tombé sur votre article de blog parce qu'ils ont cherché ça fait que tout relier ensemble c'est ça prend rien je veux dire ça prend 5 minutes de juste rechercher c'est magnifique c'est magnifique parce qu'il n'y a rien de plus énervant que quand on cherche une solution et qu'on a trouvé enfin la personne qui a posé la même question que nous mais il n'y a pas de réponse puis ça date de 2 ans puis c'est pertinemment que la personne a probablement trouvé la réponse mais elle n'est pas revenue donner cette réponse là donc vous vous cognez dans mon estime et vous aidez votre personnel branding des fois il y en a qui on colle le jour des fois le soir on a le goût de faire d'autres choses dans peut-être moins de temps moi j'ai pris la décision il y a quelques années je ne cote presque plus chez nous à l'extérieur du travail c'est le droit de dire je travaille chez nous mais à l'extérieur du travail je ne cote presque plus parce que je me suis dit j'aime ça mais je vais passer ma vie devant l'ordi puis c'est pas bon j'ai des amis j'ai de la famille puis j'ai d'autres passions j'aime beaucoup tout ce qui se fait avec l'ordi mais j'ai aussi d'autres passions des fois c'est juste un peu de temps je mets Mozilla Firefox en exemple parce que je travaille là et je trouve que c'est un bon exemple mais leur wiki est fantastique Mozilla Developer Network pour ceux qui font je sais que c'est tout super mais ceux qui font HTML c'est un JavaScript c'est une super bonne référence c'est un wiki qui est ouvert donc vous voyez une faute vous voyez un problème vous voyez un article qui n'est pas là ben je prends 2-3 heures j'ai pris un article je mets ça dans mon CV je mets ça sur mon profil LinkedIn juste signaler des bugs il y a un problème je ne parle rien à signaler des bugs puis il y a des gens moi j'ai travaillé avec des gens dans la communauté de Mozilla c'était des machines à signaler des bugs mais genre positivement ces gens-là on les reconnaissait comme des bug hunters c'était des machines ben ces gars-là moi je me suis dit c'est une compétence j'ai besoin d'un testeur chez nous demain matin je contacte cette personne-là et je l'engage je la fais venir peu importe où elle est je la fais venir où j'ai besoin qu'elle soit ces gens-là ils ont créé leur brand par rapport à ça donc il y a différentes choses qu'on peut faire c'est là qu'ils sont bons qui sont un peu plus bons au niveau design moi je suis mauvais très très mauvais mais Dribble c'est un autre exemple avec 3v vous allez sur Dribble faites des screenshots de vos projets partagez vos beaux designs sur Dribble c'est une bonne façon de présenter vos compétences au niveau du design donc c'est une autre façon d'avoir un peu un portfolio en ligne c'est une autre façon de montrer aux gens regardez moi ce que je suis capable de faire et sans être trop agressant au niveau des gens c'est un compte c'est social c'est là pour ça faites une certification puis il y en a qui plus ou moins confiance aux certifications dans certains types d'industrie ça va être plus respecté que d'autres moi j'ai deux certifications mais personnellement j'ai quoi plus ou moins mais ça m'a servi ça m'a permis d'avoir des jobs une certification de Scrum Master une certification sur HTML qui est bizarrement offert par Microsoft mais je ne sais pas en PHP mais souvent c'est plus ou moins 100$ les certifications que vous devez faire et si vous avez l'expertise bien vous avez même pas besoin d'étudier puis vous avez passé avec vous en main puis ça vous donne un certificat puis ça vous dit qu'il y a quelqu'un souvent c'est Proxenia je pense qu'il s'occupe de ça d'apprendre des certifications puis ça vous dit regardez moi j'ai l'expertise ça peut vous aider pour avoir des jobs moi j'ai vu des emprunts où c'était un requirement d'avoir telle certification c'était en ligne Microsoft d'avoir telle certification tu ne pouvais pas appliquer si tu n'avais pas cette certification oui plus souvent les compagnies sont faites à payer ça aussi oui tu dis ok on peut utiliser telle affaire on peut utiliser une symphonie bon parfait toute la gang toutes les développeurs on s'en fait la certification symphonie la compagnie quand elle arrive pour pitcher sur un appel d'op elle dit à l'intérieur de ma compagnie j'ai 80% de mes devs qui sont certifiés symphonie et ils sont bien contents de me le montrer c'est pas un gros investissement pour eux autres moi j'ai une compagnie moi j'ai une compagnie qui me payait la certification qui me donnait du temps pour étudier au travail et si je passais la certification elle me donnait une carte cadeau 200$ pour ce que je voulais pour exactement les raisons que tu as dit quand on appliquait pour un contrat ben ça donnait la crédibilité ça fait partie de ce que je disais créer des opportunités j'aimerais ça passer cette certif et mettre des chances exactement nous autres c'était la certification 5.3 ben nous ils avaient probable plus que 200$ donc je trouve que c'était intéressant de le faire donc il y a plusieurs opportunités pis dans le pire des cas si l'entreprise pour laquelle tu appliques si le client pour lequel tu veux travailler lui en a rien à foutre de la certification ben t'as pas perdu quelque chose elle va peut-être te servir éventuellement pour d'autres choses donc moi je les ai ils sont là ils me servent des fois des fois ils me servent pas une reconnaissance d'industrie aussi outre les certifications encore là je prends des exemples que je connais Microsoft par exemple les MVP on parlait des MVP tantôt le minimum valuable product mais il y a MVP most valuable professional donc c'est des gens qui ont une expertise en avoir une technologie Microsoft spécifique mais qui sont très présents dans la communauté qui font des présentations qui roulent des user groups qui écrivent des billets de blog et c'est une reconnaissance dans le milieu Microsoft c'est une reconnaissance exceptionnelle parce que c'est un nombre minimum de personnes qui ont ces reconnaissances là donc ça c'est quelque chose d'intéressant donc on peut pas on peut pas appliquer pour ces reconnaissances là mais en travaillant son brand en étant présent dans la communauté en ayant cette visibilité là peut-être qu'on va se faire suggérer par exemple moi j'avais été suggéré à un moment donné pour un MVP puis c'est bon qu'il a demandé c'est parce que j'avais j'avais créé cette visibilité là Mozilla ont les remote les Mozilla representative c'est pas relié à une technologie parce que Mozilla c'est très très surtout principalement HTML c'est ça mais c'était les gens qui étaient très impliqués les gens qui faisaient la promotion du web web d'open web d'utilisation des technologies web et pas spécifique pour Firefox c'était juste d'utiliser les technologies web mais ces gens là sont reconnus et ces gens là vont dans les entreprises et vont dire regardez Mozilla me reconnait comme une personne extrêmement inquiétée dans la communauté quel empereur va dire ça a aucune valeur pour moi non c'est intéressant c'est une reconnaissance d'une entreprise d'une organisation comme Mozilla comme Microsoft et d'autres organisations le font Oracle le fait donc encore là j'ai pas d'exemple PHP je suis désolé je suis sorti du circuit PHP depuis quelques années mais il y a peut-être ou sinon peut-être dans d'autres domaines ou peut-être que ça s'applique pas mais si un jour vous décidez de faire d'autres langages peut-être que ça s'applique d'avoir le titre du contributeur dans le projet c'est ça tantôt je parlais de partie de projet mais effectivement juste contribuer ne prenez pas ça à la légère contribuer sur un projet on a ça dans son série il y en a qui vont juste dire que GitHub est le nouveau série des développeurs je suis pas totalement d'accord mais ça nous aide pour voir la qualité de ce qu'on fait ça nous aide à montrer moi quand j'ai commencé en tant que développeur l'erreur que j'ai fait ben c'est pas l'erreur que j'ai fait mais j'ai travaillé sur que des produits qui étaient fermés et que des produits qui étaient spécifiques pour des clients donc quand j'ai décidé de changer d'emploi j'ai pas passé des entrevues et on me demande peux-tu nous présenter ce que t'as fait ? non veux-tu signer un MBA puis il faut jouer avec mon patron j'avais rien à montrer j'avais aucun c'est comme si 5 ans de ma vie étaient disparus professionnels donc en ayant les projets j'aurais plus facilement j'ai été capable de m'en sortir j'ai fait des tests j'ai montré mes compétences mais c'était quand même j'avais 5 ans où j'avais travaillé où j'avais rien à montrer j'avais un screenshot qui était sur le web que je fais montrer je peux même pas prouver que c'est moi qui l'a fait je peux expliquer très très sommairement oui l'histoire est avec Github et tous les autres des dépôts des ressources en ligne à partir du moment tes contributeurs tout ça c'est le système de la méritocratie c'est comme une validation comme une certification c'est si un motif que t'as posté pour un projet reconnu et accepté là quelque part tu viens profiter aussi du mal de ce projet c'est comme une certification mais c'est un c'est je dirais que c'est encore de mon point de vue c'est encore mieux parce que la certification n'importe qui va être capable de la passer il y a des gens qui oui tu as l'expertise tu peux aller le faire tu n'as pas besoin d'étudier si tu jettes le livre de la certification et tu lis bien et tu apprends assez bien il y a des fortes chances que tu puisses aller passer la certification sans boire la connaissance c'est un examen oui c'est un examen tu as bien étudié sur des petits projets ça a moins d'importance quand tu arrives sur un gros projet que ton poll request est accepté c'est parce que les gens ont fait ok ton code est assez de bonne qualité puis après ça tu as fait un poll request un contributeur même chose que mon public speaker moi je me souviens au début j'avais fait des puis ça c'est avant Getup et compagnie c'était une source forge en tout temps j'avais fait une contribution puis je l'avais mis dans mon CV puis les recruteurs les recruteurs étaient super impressionnés parce que j'avais participé dans un programme j'avais fait une ligne de code je ne savais même pas ce que j'avais fait c'était ridicule mais encore là vous pouvez peut-être dire que je joue beaucoup avec la vérité mais c'était vrai j'étais un contributeur sur ce projet et j'étais dans la bonne table parce que je devais aider avec quelque chose donc c'est super important merci beaucoup d'avoir amené le point parce que même moi je le vois comme plus important de ma vision technique de la chose plus important qu'une certification réseauter 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 et quand vous pensez que vous avez assez réseauter réseauter encore c'est facile pour moi j'aime les gens c'est pas un problème même je ne me sens pas trop bien quand je n'ai pas vu de nouveaux gens après un certain nombre un nombre X toujours mais réseauter ça ne veut pas nécessairement dire d'aller dans un événement de réseautage ça veut dire arriver une demi-heure avant la présentation entre HPE HPE Québec puis au lieu de rester assis sur ma chaîne d'aller jaser à quelqu'un que je ne connais pas ou même d'aller jaser à quelqu'un que je connais juste entretenir ces liens-là ça peut être au travail aller prendre un verre chez les amis ou même si je ne bois pas je prends un verre d'eau je prends du liqueur le lunch je veux toujours le manger tout seul à mon bureau peut-être d'aller voir avec les collègues ça veut dire aller dans les événements il y a des événements qui sont spécifiques pour le réseautage je vais faire un chainless plug après il y en a un à Montréal qui n'est fait que pour ça pour les développeurs ça veut aussi dire sortir des événements de développeurs parce que ce qui est on est peut-être un peu le God syndrome en informatique mais tout marche avec l'informatique aujourd'hui tout fonctionne avec l'informatique donc n'importe qui peut être votre prochain employeur ou votre prochain client ou votre prochain collègue donc moi je fais des événements des médias sociaux je fais des événements dans le milieu des arts je fais des événements peu importe le milieu bon je ne cours pas tous ces événements là mais je finis toujours par résulter avec les gens et comme je vous dis on ne sait jamais sur qui on va tomber on ne sait jamais à qui on va parler moi je me souviens une conférence comme fou à Montréal il y avait une compagnie qui était là grosse compagnie je n'ai pas vraiment d'intérêt je n'utiliserai pas leur produit mais je vais aller leur jaser pareil j'ai jaser au gars au bout puis deux ans après ce gars là m'offrait un emploi bon ça n'a pas donné mais ça aurait pu être un de mes employeurs et pourtant au début je m'étais dit je n'utiliserai pas leur produit mais on ne sait jamais les gens qu'on va rencontrer en ligne hors ligne on ne sait jamais quand on va pouvoir aider ces gens là mais quand ces gens là vont pouvoir nous aider ou quand ces gens là vont vraiment faire partie l'attribut que je parlais tantôt les gens que vous connaissez les gens qui vous connaissent ce n'est pas important c'est critique c'est vraiment critique je l'ai dit tantôt quand j'ai décidé de partir sur Microsoft j'ai écrit un billet sur mon blog mon réseau l'a propagé je n'ai pas cherché un emploi encore là je ne suis pas meilleur que les autres je n'ai pas cherché un emploi j'ai un réseau ça peut être meilleur que certaines personnes quand j'ai décidé de quitter Mozilla j'ai fait un billet j'ai dit je vais chercher une job je pars de chez Mozilla voici ce que je cherche mais quoi je n'ai pas cherché un emploi et encore là ça a l'air super prétentieux mais les emplois sont venus à moi pas parce que j'étais meilleur parce que j'ai un bon réseau j'ai des gens qui me connaissent sur Twitter sur LinkedIn sur Facebook ces gens là ont partagé mon billet ça leur rejoint des potentiels employeurs qui se sont dit ah je le connais ou ah je n'ai aucune idée c'est qui je vais aller voir son billet de blog ah ok non ça m'intéresse ou non c'est un peu tard mais ça m'a permis quand même d'avoir une partie de gens qui sont venus me voir qui m'ont offert un emploi donc je n'ai pas travaillé très fort pour aller chercher mon prochain emploi mais encore là je tiens vraiment à être clair je sais que je disais tantôt que ma conjointe trouve que je suis un peu narcissique mais c'est pas une question de m'auto promouvoir c'est pas une question de dire Fred il est tellement bon il n'a pas eu besoin de chercher de job c'est pas ça c'est mon réseau qui est tellement bon c'est pas moi c'est mon réseau mon réseau est exceptionnel pourquoi ? parce que je l'entretiens parce que je jase avec eux parce que quand quelqu'un a besoin d'un service dans la limite possible de mon temps de mon énergie de ce que je suis capable de faire je vais l'aider je vais aider la personne et je ne l'aide pas en me disant peut-être que quand je vais avoir besoin d'un job d'un client cette personne-là va m'aider dans l'article j'aime aider les gens j'aime mettre les gens en connexion et ce que ça fait c'est que ça nourrit mon réseau et ce réseau-là quand j'ai besoin d'eux bien même si je ne l'ai pas fait pour ce début-là et même si je n'attends pas d'un instrument en moto bien le retour est là la présence est là donc le réseau s'il y a une dixième autre seule chose que vous devez tenir par soir c'est que le réseau c'est super important et quand tu cherches un job tu ne cherches pas nécessairement tout le temps un truc très spécifique et si tu quittes un emploi tu ne cherches pas la même chose en ce moment je suis en recherche d'emploi les gens demandent ce que je veux faire je sais juste ce que je ne veux pas faire après ça je n'ai pas aucun paquet d'endroits j'ai dit à des amis que je suis en recherche d'emploi je fais des entrevues je dis ce que je suis capable de faire je demande ce que l'entreprise offre qu'est-ce qu'eux ils font après ça c'est qu'est-ce que vous avez comme poste intéressant pour mon profil parce que les termes sont même les mêmes architecte dev-seigneur dev-op tout change c'est juste comme vous de quoi il vous a besoin parce que vous croyez que je pourrais juste ça c'est super j'avais le fun à faire comme exercice aussi voir ce que les autres ont besoin savoir ce que tu ne veux pas pour moi c'est savoir ce que tu veux aussi parce que plus on sait ce qu'on ne veut pas plus on a la chance de savoir ce qu'on veut moi je dis souvent aux gens quand je travaille avec des designers pour des logos quand j'avais fait faire mon site web ce n'est pas le thème que j'avais fait faire mais je disais je ne sais pas ce que je veux mais je vais le savoir quand je vais le voir donc c'est un peu le même principe donc réseauter 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 vas-y j'ai deux chaînes j'ai l'espoir à se voir builder.ca ça vous amène sur Meetup c'est un des groupes que j'organise c'est un groupe de réseautage peu importe le langage d'optimation que vous utilisez donc c'est principalement pour les gens techniques simplement parce que ça risque d'être en maintenant pour les gens qui ne sont pas techniques mais c'est gratuit c'est une fois par mois et peu importe la technologie donc on a des développeurs PHP on a des développeurs Java des développeurs .NET des JavaScript CSS Ruby j'ai rencontré des gars de robotique oui des gars de robotique on a des devops on a différents genres donc aller faire un tour comme je dis c'est gratuit une fois par mois ce n'est que du réseautage pas de présentation c'est pas vrai je parle j'essaie de parler 30 secondes ça ne marche jamais vous voyez je parle je parle peut-être 2-3 minutes mais c'est pour remercier les commanditaires et offrir des consommations gratuites je peux le tirer des consommations gratuites ça prend un peu plus 3-4 minutes oui c'est toujours donc aller faire un tour donc maintenant ce qui se passe il est déjà trop tard il est déjà trop tard il est déjà trop tard pour travailler sur votre brand je vous ai dit tantôt vous avez déjà un personnel branding vous avez déjà une marque personnelle commencez commencez à y penser tout de suite commencez à la prendre en main commencez à devenir le maître de ce brand encore là vous n'avez pas besoin mon but c'est de devenir millionnaire mon but c'est de devenir le développeur PHP que tout le monde va recommettre dans le monde si c'est ça votre but parfait vous êtes peut-être des plus baby steps des par étapes mais l'idée c'est juste de commencer de prendre conscience que c'est là de tenter de le définir et vraiment de s'en occuper de son propre brand c'est un investissement peut-être que vous n'en aurez pas besoin aujourd'hui peut-être que votre but c'est juste de dire moi j'aime ce que je fais je veux continuer à faire ce que je veux mais je veux m'assurer que je continue à faire ce que je veux ben c'est correct mais demain matin si vous partez votre job ben votre visibilité votre réseau que vous avez créé il va être là et il va être utile c'est quelque chose que vous pouvez commencer aussi tout de suite sinon les gens quand je parle au personnel branding ils font moi ben Fred come on toi ta job c'est de faire ça pis c'est vrai au bout de la ligne un job évangéliste on se fait payer pour avoir plus de visibilité pis agrandir notre réseau bon c'est pas ça mais ça a l'impact direct sur mon branding et moi au travail je suis payé pour tweeter je suis payé pour vlogger je suis payé pour faire ces choses donc moi c'est facile de faire tout ce que j'ai présenté ce soir ce que vous devez tenir en compte c'est que c'est pas la possibilité c'est pas quelque chose de possible pour tout le monde pick and choose choisissez ce qui fait du sens pour vous je l'ai dit tantôt vous essayez vous essayez quelque chose un exemple et j'en ai montré juste quelques-uns il y a plein d'autres façons de travailler son brand de travailler cette visibilité là choisissez quelque chose essayez-le ça fonctionne pas passez à autre chose ça répond pas à votre besoin passez à autre chose ça répond pas à votre brand passez à autre chose ça n'aide pas votre but passez à autre chose ça fonctionne continuez vous vous cognez sur un mur c'est correct on va approcher l'étape et ce qui est intéressant c'est que vous pouvez aussi au milieu du travail il y a moyen de faire certaines choses moi souvent je te dis ce qu'on dit comme feedback c'est beau Fred mais c'est un travail le soir c'est la famille c'est les amis c'est comme j'ai trois ans c'est pas le temps mais il y a certaines choses qu'on peut faire ça veut pas dire de passer 40 heures semaine à travailler sur son brand ça peut se faire au milieu du travail moi j'ai une amie qui a parti un blog au travail qui a parlé à son manager qui a dit j'aimerais ça bloguer le manager on a pas de blog on a pas de temps donc regarde un billet par mois ça sera pas trop long puis oui ça donne pas une visibilité non mais il y a des avantages oui pour moi parce que moi ça travaille ma visibilité ça travaille mon branding il y a des avantages pour l'entreprise c'est de la visibilité pour l'entreprise on démontre l'expertise à de futurs clients ça peut aller me chercher des nouveaux clients aussi parce que ça va être dans les montants de recherche parce que je vais le partager sur les médias sociaux donc il y a des avantages il y a des façons de proposer ça ça peut pas je vais pas m'étaler là-dessus parce que ça fait une présentation en soi de faire ce que j'appelle l'intrapreneuriat donc d'être entrepreneur à l'intérieur d'une entreprise il y a des moyens d'arriver avec ce qu'on appelle des smart goals mais il y a moyen de le faire dans votre travail s'il n'y a pas moyen diverses raisons commencez petit à petit avec savoir votre travail et ça va donner partie de votre vie courante je l'espère à un certain moment quelque chose de commun concerné l'IP c'est comme c'est difficile de faire un déjeunement comme le soir de demander est-ce que une partie du vendredi c'est-à-dire à partir de 3 heures ou je sais pas quoi il y a une certaine liberté en tant qu'employé de faire ce genre de choses quelque chose à l'implanter de faire un travail et souvent c'est du développement interne juste comme on fait la documentation sur un plugin qu'on a développé pour la compagnie puis il y en a d'autres qui vont décider justement de faire des publications comme ça puis d'habitude le management est très réceptible ce genre de publicité l'idée 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 c'est d'y aller étape par étape l'idée c'est d'y aller étape par étape les gens quand je dis tu travailles chez nous je fais ça depuis 5 ans tous les jobs je travaille chez nous je ne veux pas être là dans un bureau les gens vont dire ah tu es tellement chanceux il y a moyen de travailler d'aller étape par étape commence par une journée par mois par deux semaines par semaine puis prouve à ton patron que tu n'es pas moins efficace au contraire que tu es plus efficace puis un moment donné ça va être un jour par semaine puis un moment donné ça va être deux jours puis un moment donné donc commencer par c'est toujours une question de baby step c'est toujours une question de montrer aussi l'importance pour l'entreprise puis souvent ça va être de détruire ce fameux on a une habitude de faire on est confortable dans ce qu'on fait on ne veut pas vraiment sortir du cadre donc c'est d'essayer de défendre cette nouvelle façon de faire et de montrer l'avantage c'est de montrer l'avantage aux autres vous êtes l'expert vous avez une expertise dans quelque chose l'idée avec le personnel branding c'est pas nécessairement d'aller chercher la niche la niche moi je suis un expert de PHP Zen 2.4 je sais pas ce que je dis mais c'est pas nécessairement d'être super spécifique parce que des développeurs PHP il y en a il y en a à la tonne il y en a à la tonne l'affaire c'est de compétition nous tous ensemble les évangélistes on a peut-être pas la tonne mais il y en a quand même pas mal c'est moins que nous au Canada mais aux États-Unis il y en a beaucoup mais pourquoi je réussis à m'en sortir parce que j'ai certaines choses qui font de mon brand un brand spécifique je suis pas le seul évangéliste sur la page mais je suis le seul évangéliste qui est toujours en t-shirt avec ses t-shirts qui fait des blagues dans ses conférences qui a la tête rasée comme ça qui écrit sur out of comfort zone donc il y a plein de choses qui font en sorte que moi je suis unique donc trouvez ce qui est unique pour vous et laissez votre empreinte laissez votre marque dans tout ce que vous faites je l'ai dit tantôt vous faites shit make it hard tout le monde peut faire quelque chose d'average il faut des gens comme vous pour faire le petit quelque chose de plus le petit côté wow donc deuxième shameless plug on a gratté sur ah ben là on a gratté longtemps c'était supposé 45 minutes j'avais 45 minutes de contenu mais il y a eu beaucoup d'interactions dans la salle c'est pas pire il y a pas trop de gens qui dorment donc je pense qu'on s'en est bien sorti mais ça ne reste que simplement un intro là vous vous faisiez ah ah j'ai bien appris la soirée l'idée c'était certains vont avoir mon sortie d'ici ils vont faire comme wow c'est comme wow j'ai appris plein de choses d'autres vont faire Fred j'avais pu faire la conférence à ta place et j'en suis heureux pour vous c'est vrai je dis pas ça sarcatissement sarcastiquement l'idée c'était de penser penser à ce que c'est se dire est-ce que ça peut être important pour moi est-ce que j'ai goût d'en savoir plus est-ce que j'ai goût de 2% certains gens vont sortir la soirée ils vont se dire c'est correct c'est fini moi je veux rien savoir de ça ça m'intéresse pas j'ai pas besoin de personal branding parfait c'est vous les pires ceux qui vont sortir qui vont se dire moi une personal branding c'est intéressant ça m'intéresse j'ai tout ce qu'ils me font en main pour commencer c'est parfait les gens qui vont se dire ok ben moi on a gratté la surface mais j'aimerais ça en savoir plus c'est le shameless plug c'est pour ça qu'Eric m'a invité j'ai écrit un livre sur le sujet c'est un quick read c'est 175 pages en réalité c'était 350 pages avant qu'en coupe la moitié mais ça donne un bon résultat l'idée c'était de faire quelque chose en entour de 200 pages quelque chose de rapide et on reprend ce qu'on a fait à soir mais un peu plus détaillé avec un peu plus de bonbons un peu plus de mi c'est 175 pages donc c'est très très rapide à lire c'est disponible sur Airpress le meilleur livre c'est sur Amazon pourquoi je vous en parle ce soir mon idée c'était pas de vendre mon livre je peux s'il y a une chose que vous pouvez croire c'est que je deviendrais pas millionnaire avec le livre je suis même pas sûr que je vais rentrer dans les filets du temps que ça m'a pris pour écrire le livre j'ai parlé à des gens qui ont écrit des livres avant moi on ne fait pas ça pour l'argent je fais ça parce que moi ça m'a servi moi ça m'a permis et bien là c'est super cheesy comme un moment vous pouvez lâcher une petite langue quelque chose mais moi ça m'a permis de faire merci c'est super sympathique ça m'a permis de moi c'est le premier qui j'ai tendance à répéter mes jokes un peu sur ça c'est le premier qui fait quoi mais c'est vraiment je suis un gars passionné et moi ça m'a servi moi ça m'a permis vraiment de me lever les lundis de faire j'aime ce que je fais et que le moment où je me levais le lundi je n'aimais plus ce que je fais j'étais assez radical j'essaie de voir si c'est pas juste moi j'essaie de changer mais ça marche plus c'est fini je quitte la job et ça m'a permis de trouver autre chose et de pas crier famine de pas être en problème financier d'obliger de perdre mon condo tout ça non j'ai été capable de survivre à travers tout ça malgré mes changements j'ai changé deux fois d'emploi dans les 4 à 5 dernières années certains vont trouver que c'est beaucoup d'autres moins mais c'était des emplois j'étais chez Microsoft j'étais chez Mozilla qu'on aime ou qu'on n'aime pas c'est des grosses entreprises ça m'a permis de continuer à avoir une carrière que j'aime de continuer à faire quelque chose que je trouvais intéressant donc moi ici l'idée c'est vraiment je vous l'ai dit là il y a deux choses pour laquelle tu écris un livre au moins que tu sois une superstar tu l'écris pour vraiment partager ta passion à travers de quelque chose à travers de ton sujet ou pour braguer un peu que tu as écrit un livre donc c'est un mix des deux je suis content de pouvoir braguer un peu que j'ai écrit un livre mais comme je dis ce soir la promotion c'est pas parce que ça va me rendre riche pas du tout et je n'ai pas choisi le cover ni le titre je tiens à préciser j'aime l'un ni l'autre mais fait que c'est ça 75 pages non mais écoute tu sais success in programming how to gain recognition power and influence through personal branding Eric a essayé pis il dit j'ai le choix je mets pas le lien pour pouvoir voir ton livre ou je coupe le titre pis je mets le lien pour faire la promotion become a rockstar developer non 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 il fallait que je me battre pour avoir personal branding dans le titre pis je dis comment guys on peut faire un drinking game avec mon livre pis après 10 pages j'étais sous si tu fais le drinking game avec personal branding j'ai écrit personal branding à toutes les trois francs parce que c'est ça le livre là mon pitch de vente là faites un drinking vous faites un livre non les gens qui vont prendre mon petit c'est que c'est que j'ai envie de faire un drinking game avec mon livre oh boy ben que en tout cas tout ça c'était mon deuxième mon deuxième shameless plug tu voulais en connaitre plus encore là comme je dis c'est vraiment pas pour me rendre riche c'est juste pour le plaisir de partager par rapport à ça donc c'est bon t'avais fait le drinking game là hey non j'étais un peu stressé c'était une de mes dans mes premières présentations en anglais euh avant le couvert mais euh ouais non euh c'est un peu stressé j'étais un peu sur le décalage horaire c'est quoi je suis en assis euh c'est pas cool cette photo là qu'est-ce que j'étais là en tout cas si jamais parce que ça a été assez participatif à ce soir des fois je parle parce qu'on me parle et après ça les questions rentrent les gens ont assez participé mais si vous avez des questions quand même euh je vais prendre des questions je sais pas juste à quel moment qu'on a la salle j'en disais tantôt des fois on a deux speakers pas de problème je suis là on va prendre le temps des deux speakers mais euh si vous avez des questions après la soirée j'aime pas envoyer moi un courriel frp un commercial au ocz.net je voyage beaucoup je réponds pas toujours rapidement mais je réponds toujours pour les courriels twitter j'applique et des fois pas toujours des fois j'en vends mais twitter c'est quand même un de mes médias euh préférés et out of comfortzone.net comme je disais je vais mettre les slides en ligne et le record l'enregistrement audio qui devrait être super fameux parce que j'ai beaucoup euh en règle mon ordinateur mais sur ce est-ce que vous avez des commentaires des suggestions des insultes oui j'aurais une question je pense que c'est une façon pour savoir ça pour savoir ça moi c'est un problème même si tu en as un problème et euh combien de temps en moyenne ça prend avec ça tu gagnes de l'infection euh tu gagnes du libre c'est du libre c'est quoi la traction pour tout? c'est traction je sais pas comment dire ah je sais c'est quoi le traction quand les gens ont commencé cette idée quand les gens ont commencé à avoir un feedback euh mais si si tu savais la date comment tu serais connu si quelqu'un avait à te connaître comme je sais qu'est-ce que le mot vous dise de moi comment je suis perçu mais non rien dit rien dit mais euh non écoute ça va dépendre de ta définition de traction ça va dépendre de comment les gens parlent toi je sais que dans ton cas très spécifique c'est parce que tu viens de partir à ton compte il y a quelques mois à peu près et que ah ok bon je sais que c'est surtout cet aspect là quand est-ce que les clients vont commencer à arriver ça va dépendre de plusieurs choses écoute j'ai pas j'ai pas la réponse parfaite ça va dépendre de euh quels sont les efforts que tu mets et le retour sera pas toujours euh sera pas toujours en rapport avec l'effort que tu vas mettre parce que c'est comme n'importe quoi d'autre dans la vie euh tu pars un jardin tu mets beaucoup de temps dans ton jardin tout rien fonctionne bien ça ça se peut mais peut-être que des fois tu vas mettre un peu moins d'efforts ou des choses vont fonctionner de savoir genre après deux ans tu vas commencer à avoir une récurrence genre tu comprends ce que je veux dire tu comprends ce que je veux dire ça va être proportionnel avec ce que tu fais euh tu sais là tu sais tu viens dans les événements PHP tu voyes une dette euh t'as des présences sur LinkedIn t'as un blog t'as fait en ayant ces présences là plus tu vas avoir de visibilité plus les gens vont te voir plus tu vas avoir cette récurrence là plus les gens vont faire « hey je te connais toi » ou « hey je t'ai parlé toi » mais j'ai pas de j'ai pas pis je veux pas donner de parce que ça va vraiment dépendre d'une personne à l'autre si je peux te donner quelque chose c'est mon expérience personnelle moi ça m'a pris un an mais un an un an un an c'était dix ans genre dans un an parce que je me suis dit dans ce temps là j'avais pas de dons je voulais comme j'ai même pas de chats j'ai trois chats de sacs mais qui moi c'était comme je veux une job d'évangéliste pis en plus je venais de partir de mon compte pis j'avais pas assez d'argent de côté pour me permettre de travailler sur mon brand et pas avoir de contrat fait que je me dis faut que je mette la totale j'ai commencé avec des user clubs j'ai parlé j'ai parti une conférence j'ai blogué quasiment à tous les jours pendant un an pis comme je disais tantôt j'ai l'opportunité d'avoir une tête que les gens se rappellent et je suis assez volubile aussi donc je parle beaucoup et cet aspect pis ça va dépendre aussi beaucoup de ta personnalité ça va dépendre de comment les gens t'aperçoivent moi les gens quand les gens me voient comme quelqu'un de très très social ça m'est vraiment bizarre souvent c'est pas moi qu'ils me présentent c'est comme j'arrive dans l'autre hey tu ferais j'ai acheté un accent il fait ça fait que c'est comme c'est encore plus facile c'est comme plus impressionnant quand les gens te présentent encore là c'est pas comme c'est juste que en ayant cette cette cadence là ça fait en sorte que un an après Microsoft fait hey on a entendu parler de toi tu veux qu'on discute de la job oui ta blonde paraisse non branding aussi non je l'ai stocké sur un cas ton t-shirt ton t-shirt c'est un slap in the face à ceux que jamais tu es présent à ta place ou non 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 mais je trouve ça je m'habitue pas à me faire présenter mais je trouve ça très sympathique parce que comme je te dis les faits il y a des choses comme ça il y a une grosse mode présentement de growth hacking on parle plus de marketing on parle de growth hacking certaines choses reviennent au même certaines choses sont vraiment révolutionnaires c'est beaucoup dans le milieu de start up mais il y a des choses comme ça qui font en sorte que comme vous disiez quand les gens me présentent ben c'est comme toi ça au lieu de partir là dans l'estime des gens je parle là par contre il y a d'autres trucs aussi peut-être moi mon habillement comme je disais ça fait partie de moi il y a quelques années je me disais je ne sais pas je me disais je n'ai rien contre ça mais à un moment donné j'ai voulu tester la théorie de ben oui c'est des gens qui veulent quitter qui ont fini je n'ai pas parce que je parle encore mais c'est toi c'est toi c'est toi c'est toi enfin je peux y aller mais c'est ça j'ai décidé il y a quelques années que je voulais tester si l'habit faisait vraiment moins j'avais la réponse que je voulais comme le tester je me suis dit l'habillement propre ça fait non non puis j'ai décidé de mettre en juge puis t-shirt les clients que j'allais voir étaient comme que je connaissais déjà qu'est-ce qui se passe c'est comme qu'est-ce qui se passe je suis tombé sur la tête je suis devenu vagabond mais les clients avec qui j'avais jamais travaillé ils me jugeaient beaucoup et encore aujourd'hui tout le temps les gens me jugent par contre je l'utilise à mon avantage quand les gens me voient ils font comme c'est vrai en juge j'ai fait des conférences à l'Ordre des ingénieurs du Québec que tu disais que c'était des ingénieurs de la plus vieille part j'étais tout seul en juge et quand je travaillais sur la scène je parlais de mes yeux sociaux plus que techno parce que c'était mon cri quand je travaillais sur la scène j'ai vu la face des gens qui ont fait oh qu'on va perdre une heure de notre table et tout le monde sauf l'organisateur qui m'avait invité qui lui souriait j'étais super content que tout le monde fasse de faire ça parce que c'était ce qu'il allait lui les gens m'ont juger au lieu d'aller sur la scène comme un monsieur qui était habillé gros puis de partir là je suis parti là je suis parti là mais par contre ils ont aimé ce que j'ai fait par contre au lieu de faire ça à ça j'ai fait ça à ça donc moi je le jure parce que c'est un coup un peu tranchant si j'ai pas le temps de te montrer qui je suis vraiment bien là je reste là mais je l'ai utilisé il y a des moyens d'acquérir ta façon moi ça fait partie de ma personnalité j'ai pas fait une autre conférence c'était un panel celui qui s'occupait de gérer le panel il me regarde et il dit Fred tu avais pu te passer les gens c'est que les gens restent au travail j'ai fait l'organisateur passer j'ai dit ben c'est ça ben c'est ça et là ça fait partie de mon plan les gens savent que quand je vais dans une conférence peu importe la conférence je vais faire un jeans c'est ton t-shirt mais ils savent que je vais m'avant que je suis pas dans ce que je fais pis que je vais livrer ce qu'on va en aller livrer pis ça c'est il y a plein de petits shortcuts de même qui des fois sont bons des fois sont non bons mais c'est essai erreur c'est toujours en respectant quitter pis j'ai absolument j'avais répondu à ta question mais on a parlé plein d'autres choses intéressantes j'aurais une question comment tu gères le fait que l'anglais c'est pas ta langue première super bonne question premièrement est-ce qu'il fait chaud ici ou c'est moi ok j'étais comme j'ai commencé à stresser pis j'ai chaud quand même tu vois j'ai hâte ah merci j'ai pas ce nom j'avais rien j'avais rien mais ça c'est vraiment drôle parce que quand là je vais prendre le jeu de moi mais ça fait partie de mon expérience quand Microsoft m'a approché pour la job pis je cherchais quelqu'un un bilingue parce que oui il voulait un bilingue parce qu'il voulait couvrir Montréal pis le Québec à Québec pis à Québec c'est pas le choix c'est encore très 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 c'est encore ça passe pas toujours mais il voulait quelqu'un un bilingue pis je lui dis yes no toaster pis c'est vraiment ça que j'étais capable j'étais capable de lire un peu t'es en informatique t'es capable de lire un peu mais entre le lire pis le parler tu sais ma famille mes amis tous les jobs j'ai eu c'était seulement en français j'ai été chanceux ils m'ont donné une chance pis ce que j'ai fait c'est que je me suis donné 6 mois avant de faire une première présentation en anglais pis j'ai appris parce que mes collègues étaient tout anglophones pis ça pour dire quand j'ai fait ma première présentation en anglais ce que j'ai fait j'ai choisi une petite conférence Nova Scotia où je connais personne je me dis si je me plante je me plante présenté dans les gens ça me stresse pas cette fois là je voulais me vomir dessus je voulais être malade par contre j'ai toujours approché ça avec humour j'ai toujours approché ça avec humour donc moi maintenant parce que je suis beaucoup plus confiant avec mon anglais que je l'étais avant mais ça fait 3 ans je dirais que j'ai appris l'anglais là je pourrais switcher français anglais vous allez toujours avoir mon accent vous allez toujours savoir je pense que j'ai un accent mais je parle je considère que je parle bien anglais surtout comparé à ce que je faisais avant donc j'ai toujours approché ça avec humour quand j'arrivais pour faire les présentations je faisais des blagues je dis je parle franglais s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas faites moi simple les gens riaient pis je faisais des blagues pis ce qui est intéressant c'est que les gens sont beaucoup plus ouverts qu'on le pense partout où j'ai été où c'est principalement anglophone les gens étaient comme wow on peut pas croire que tu parles l'anglais de même même après genre 6 mois pis que c'est pas ta langue natale les gens étaient impressionnés pas parce que j'étais meilleur ils sont juste impressionnés il y a beaucoup de gens qui sont pas bilingues ou trilingues qui connaissent pas plus nullement donc j'approchais ça avec un côté humoristique donc ça ça m'a aidé énormément ça a aidé beaucoup les gens à comprendre aussi parce que des fois j'en précisais des mots en français là moi c'était pas translation c'était traduction pis les gens comprennent pis ils trouvaient ça drôle étonnamment là où j'ai eu les pires commentaires c'est où les gens sont bilingues Montréal, Ottawa c'est là où les gens faisaient comme on a rien compris de ta présentation pis j'étais comme je vais à Toronto pis à Vancouver pis les gens font comme on a tous compris c'était fantastique fait que c'est ici que j'ai eu des mauvais ça c'est j'ai toujours été un peu brûlé par rapport à ça ça m'a échaudé un peu mais c'est sûr que il faut un minimum il me fallait un minimum d'anglais donc la première présentation je suis à peu près sûr qu'ils ont pas compris grand chose mais ils ont ri ils ont ri fait que ça ils ont ri ils ont ri fait qu'ils ont peut-être pas ri c'était sur HTML5 ils ont peut-être rien compris d'HTML5 ils ont peut-être jamais utilisé la technologie mais ils ont ri fait que le côté drôle je pense que ça m'a aidé beaucoup c'est ce qui m'a permis les gens les gens les gens les gens trouvent ça drôle il suffit de casser la glace c'est un peu une fois que la glace est cassée si tu parles pas du fait que t'es francophone pis que l'anglais c'est pas ta première langue pis les gens écoutent ta présentation pis tout le long ils se font oh mon dieu c'est terrible ça va là ça marchera pas si dès le début tu fais comme sorry I speak franglish I'm from Québec that's my fault pis là les gens partaraient c'est fini c'est correct t'as des gens qui seront peut-être pas heureux parce que t'as pas le meilleur anglais qu'ils ont jamais entendu mais la plupart des gens vont faire wow t'as fait l'effort de venir présenter dans une langue qui est pas talent pour nous parler de la technologie qui te passionne c'est magique mais t'sais on tout entend nous parler des gens par exemple un anglais cassé un russe un italien un ci au final c'est où la personne vient de toute façon on a un accent oui c'est correct bon on parle plus lentement pis on prend la peine de particuler pis là on vient par contre c'est une événement aussi c'est un parent tu connais par contre oh oui mais en pratiquant pis pis quand tu fais des présentations quand tu moi je je me pratiquais beaucoup plus chez nous pour mes présentations en anglais que mes présentations en français sur le web comment et sur le web est-ce que ça passe sur le web ça passe et oui encore là les gens les gens qui t'es revoir mon blog ça se pose la question parce que t'es pas totalement à l'aise avec l'anglais tu veux te brander plus en anglais mais pour les gens qui sont qui sont comme très anglophones dans la salle allez voir mon blog vous allez rire c'est pas c'est pas de l'anglais de première classe mais c'est beaucoup mieux que ce que c'était le 4 ans et c'est très compréhensible et les gens les gens qui font comme mon dieu que t'écris mal c'est les francophones qui parlent anglais les gens qui me font comme wow tes blog posts sont intéressants sont bons pis oui il y a des fautes à droite et à gauche les gens sont vraiment beaucoup plus ouverts qu'on pense donc c'est sûr que c'est toujours un peu plus touché au niveau professionnel quand tu dis c'est la business tout ça quand c'est un site vraiment professionnel je suggérerais de faire affaire avec quelqu'un qui va faire la traduction mais quand on parle d'un blog moi c'est un blog personnel pis même j'ai blogué sur des blogs de Microsoft il y a personne qui revoyait mes blog posts chez Microsoft et Dieu seul sait que j'ai commencé à apprendre anglais chez Microsoft donc mes premiers blog posts ça va être assez terrible merci ça fait pas une belle image pour Microsoft mais les gens de la communauté étaient comme ah c'est le gars de Montréal c'est frais c'est cool il parle en anglais pour qu'on puisse comprendre c'est les gens de Montréal et d'Ottawa qui m'ont le plus j'ai une question complètement je sais même pas si ça fait partie du personal branding mais bon moi j'étais Gible pendant un an et demi j'étais plein d'autres entreprises avant pis souvent pour une raison que j'ignore on dirait que le monde sont vraiment très attachés à leurs propres entreprises que ce soit les dirigeants que ce soit même les employés à l'intérieur pis je leur demandais je leur disais bon ben là pouvez-vous aller sur LinkedIn pis t'sais m'écrire une petite recommandation ou aller upvoter mes skills pis ça dit ce que je suis capable de faire c'est là et c'est là et la majorité du monde souvent ce qu'ils disent c'est ah moi j'ai pas besoin de ça LinkedIn fait que j'irais pas le faire mais c'est trop compliqué comment est-ce que tu essayes de leverager tes expériences comme ça à l'entreprise puisque tout le monde est fermé mais complètement pis il y a aussi des projets qui sont à l'interne pis tu peux pas les montrer parce que il y a aucun visuel il y a rien de concret que tu peux agir comment est-ce que tu as pour leverager un an et demi d'expériences ou même des fois cinq ans d'expériences en ayant suite à l'ordre il y a comme trois questions là-dedans il y en a une que t'as pas posée mais que je veux quand même adresser des fois les gens vont être un peu pas gênés mais chai en anglais mais ils vont pas vouloir te mettre une recommandation sur LinkedIn parce qu'ils ont peur que parce que t'as une recommandation tu vas être capable d'obtenir un autre job tu vas quitter la job ça va être du problème pour eux autres ben je pense qu'il y a moyen de de toute manière il y a moyen de leur dire que recommandation LinkedIn ou pas je peux trouver un autre job je pense que c'est pas ça qui va faire en sorte que je vais quitter ton entreprise si je veux la quitter je vais la quitter recommandation ou pas je pense que les entreprises ont un avantage c'est un vieil blog que je vais créer les plus longtemps mais je pense que les entreprises ont un avantage de faire en sorte que leur employé travaille leur personal branding parce que ça a toujours un impact sur l'entreprise moi sur mes cartes d'affaires mes cartes d'affaires toutes mes cartes d'affaires depuis les dernières années j'ai mon blog personnel dessus ça a aucun lien avec l'entreprise oui des fois je fais des blog posts sur Mozilla sur Microsoft mais mes billets de jobs sont faits sur les blogs et les propriétés de ces entreprises-là mais tout ce que je fais au niveau personnel impacte mon entreprise impacte mon entreprise donc il y a moyen de vanter les mérites de LinkedIn des recommandations des upscale là quand tu arrives dans une entreprise qui est très fermée ben c'est soit de vraiment voir avec eux autres de leur montrer leur avantage de faire ça ou de trouver des moyens externes d'aller chercher cette validation-là que tu n'es pas capable d'obtenir en interne parce que tu ne seras pas capable de la même façon que tu n'es pas capable de plaire à tout le monde tu ne seras pas capable d'amener tout le monde dans ton monde d'utiliser tes outils que les autres n'utilisent pas s'ils sont vraiment fermés ils sont vraiment fermés tu as peut-être le moyen de leur faire changer l'idée mais tu n'as peut-être pas moyen donc là ça va être de dire ben tu as fait une présentation à PHP Québec est-ce que les gens qui étaient dans la salle quelqu'un que tu connais qui t'es à l'aise à demander qu'ils vont pouvoir te dire ben Krim Mathieu tu as fait une présentation sur PHP ils connaissent son affaire pour moi ça va avoir autant de valeur que si Belle tu as fait une recommandation et tu as moyen d'expliquer ça moi chez Microsoft il y avait une règle comme quoi on ne la respectait pas tous mais il y avait une règle comme quoi on ne faisait pas de recommandations les managers chez Microsoft ne pouvaient pas faire de recommandations sur LinkedIn parce que il y avait beaucoup de gens qui quittaient pour des clients blablabla je ne sais plus trop c'est quoi la règle mais il y avait une règle qui faisait en sorte qu'ils n'avaient pas le droit de faire ça ça fait en sorte que j'ai passé deux années dans une compagnie où personne ne peut me mettre de recommandations parce qu'on n'a pas respecté la loi la règle mais ça aurait pu ben il y aurait un moyen que je parle à un employeur puis je lui dise je n'ai pas de recommandations mais j'ai travaillé avec des gens à l'interne puis on avait une règle qui faisait en sorte qu'on n'avait pas le droit de faire ça mais par contre pendant ces années-là j'aurais pu parler aux organisateurs de conférences où j'ai présenté ou les gens qui étaient dans la salle ou les gens qui sont venus dans mon user group et leur dire faites une recommandation sur LinkedIn si vous pensez que je fais que je fais un bon travail tu avais une troisième question il y a Louis oui je peux aussi répondre à une question à une autre affaire c'est comme tout le temps tu sais quand tu dis qu'il est indispensable à un des moments à la fin d'un projet qu'il est indispensable c'est le meilleur moment pour leur demander une référence parce que là ils ont besoin que tu les plantes là parce que tu te l'es enlevé ou quoi tu t'es en raison donc ça c'est le meilleur moment c'est le meilleur moment pour demander à un employeur de te recommander puis si tu vas moi maintenant pour LinkedIn j'ai beaucoup de recommandations qui sont faites par des co-workers des gens qui ont réalisé le même projet avec moi ça n'a autant de valeur pour des recruteurs ou pour des gens qui travaillent dans LinkedIn mais c'est pas la journée que tu quittes que tu veux rentrer pour LinkedIn c'est bien c'est terminé tu rajoutes ton skill et tout le monde va travailler c'est ça moi c'est pendant un an que j'ai essayé de faire ça chez VED zéro ou rien c'est juste avant de partir mon contrat c'était le même là j'ai quasiment tordu la main à mon manager j'ai dit c'est important pour moi il a dit ok je m'ai inscrit là il m'appelle comment ça marche l'affaire là je sais pas où aller c'est vraiment j'ai tordu la main si les gens si les gens n'utilisent pas LinkedIn une bonne bien recommandation de papier ça marche encore ça s'amène à un recruteur tu le scannes tu l'envoies un document je veux dire moi j'ai mes vieilles recommandations qui ne me servent plus parce que ça fait des années mais je les ai je peux les envoyer en TTF je les scanne j'ai pas demandé aux mes anciens employeurs parce que LinkedIn n'existait pas d'aller maintenant faire la recommandation sur LinkedIn donc c'est de trouver un moyen de tourner puis dans tout ce que tu vas faire dans la vie que ce soit une recommandation ou pas c'est de faire en sorte qu'il y ait le plus le moins de friction possible entre ta demande et le résultat de ta demande donc si LinkedIn c'est la friction parce qu'il n'y a pas de compte ben envoie-moi un courriel que je vais pouvoir imprimer envoie-moi un doc x ils sont sur Word peu importe donc pis ton autre question par rapport aux si tu fais des échelles qui sont assez fermées ça c'est assez spécial je l'ai vécu et j'ai pas de solution magique donc t'as toujours moyen d'expliquer ce que tu fais en restant dans les normes du NBA en restant dans les normes légales t'as moyen d'expliquer moi pendant mes mes deux jobs après ma première job où j'avais que des des logiciels fermés que je pouvais rien montrer parce que c'était spécifique au client je pouvais même pas montrer le logiciel qui fonctionnait parce que j'avais pas le droit ben j'expliquais aux gens ce que je faisais pis je disais j'ai pas le droit de le montrer j'ai pas le droit de le montrer un NBA pis là ben c'est dommage mais les gens ont compris quoi pis j'ai pu pallier en faisant des tests techniques j'ai pu pallier en montrant ma ma contribution dans mon projet open source j'ai pu pallier avec d'autres choses les choses s'expliquent t'as les gens quand j'ai quitté Mozilla j'ai resté un an et demi c'est pas long les gens vont comme hmm j'ai resté deux ans et demi à Microsoft j'ai resté un an et demi à Mozilla ben je peux expliquer les deux c'est pas des choses qu'on voit dans mon profil LinkedIn mais les gens qui prennent le temps de dire ben je veux parler à Fred ben je suis capable d'expliquer pourquoi hein c'est mon salet tant c'est mon salet tant y'a-tu un qui a besoin de l'al großes je m'en vais dans on laisse mon pos uberer si j'en ai un petit peu d'ici là c'est loin c'est bien ben je vous remercie beaucoup